Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Réunance TV, très heureux de vous retrouver ce soir en fin de week-end, début de vacances pour certains, pour cette nouvelle conférence, comme vous pouvez le voir je suis dans mon vaisseau intergalactique. On ne sait pas trop si je suis dans l'eau, si je suis, voilà, j'ai voulu me tourner, je n'ai pas voulu me mettre au poste de pilotage, j'ai voulu me mettre, merci à Nicolas d'ailleurs, pour cette image, c'est grâce à lui que j'ai cette super image, voilà, et c'est bien en rapport avec ce soir justement, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va passer un très bon week-end, ou pour certains, un bon début de vacances, c'est vrai qu'on va un petit peu décalé cette année, comme tous les ans, pour février, bon je sais que personne n'ira au ski, mais en attendant justement, comme on ne peut pas aller au ski, on va aller dans la mer ce soir, le titre de cette conférence, les extraterrestres aquatiques, aquafariens sur Terre et dans la galaxie, pour ce soir, mon invité Nicolas Turban, que vous connaissez, auteur, conférencier et contacté depuis 2014 par les êtres galactiques, alors juste avant de commencer cette conférence, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont pensé à mon anniversaire, merci beaucoup, merci vraiment de tout cœur, que ce soit par Facebook, que ce soit par message, par mail sur le site, merci à vous tous d'y avoir pensé, c'est adorable, ça m'a énormément touché, voilà, et oui, 37 ans, voilà, un nouvel âge, pour moi ça ne fait aucune différence, je crois qu'entre 37, même 67, je pense que ça ne fera aucune différence chez moi, mais toujours est-il que vous y avez pensé, je tenais vraiment à vous remercier ce soir, vraiment à vous tous, merci de tout cœur, voilà, Nicolas est avec nous, il est rentré dans mon vaisseau, ça y est, il est là, salut Nicolas, merci d'être avec nous ce soir, bonsoir à tous, merci à vous, merci à toi de me recevoir, et puis du coup, bon anniversaire, parce que je ne le savais pas, ah ouais, tu ne le savais pas, merci, voilà, tu seras le dernier à me le souhaiter, comme deux, trois personnes dans le chat, merci à vous tous, c'est vraiment adorable, voilà, donc on va parler des êtres aquafariens, c'est vrai que Nicolas, tu m'en as parlé à une époque, tu m'as même dit d'ailleurs, que je faisais partie des êtres aquafariens, tu m'as dit, alors ce qui est très étrange, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime l'eau spécialement, je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement la piscine, qui aime la mer, j'aime les jacuzzi, je ne sais pas s'il y en a sur leur planète, je ne sais pas s'ils ont des bains comme ça, peut-être, ou ils adorent, j'aime l'eau, mais qu'à certains endroits, ou les bains ou autres, mais en tous les cas, ça va être intéressant ce soir de les découvrir, donc on va dire bonsoir à tout le monde, aux amis qui nous découvrent, bien évidemment, mais les personnes qui sont là comme tous les soirs, donc bonsoir Nougadman, bonsoir Julien, bonsoir Patricia, bonsoir Mélisa, bonsoir Brice, Sophia, Annick, Louisa, Sébastien, bonsoir Annie, bonsoir Minouf, Nadej, Awa, Patricia, Rosetta, il y a beaucoup de A ce soir, bonsoir Charlotte, bonsoir Nelly, bonsoir également à Christophe, à Céline, à Kiki, à Aya, bonsoir également Mams, qu'on retrouvera également sur la chaîne très bientôt, bonsoir Gabriel, merci à vous tous de votre présence, puis toutes les personnes présentes, merci à vous tous d'être là ce soir, donc comme vous le savez, comme à chaque fois avec Nicolas, nous allons découvrir un peuple galactique, d'ailleurs Nicolas, je pense que tu les as fait justement que, c'est passé aux infos dernièrement, qu'ils ont découvert, ils ne savent pas trop ce que c'est, un météorite, enfin certains disent que c'est les débris d'un vaisseau, d'autres disent que c'est un satellite extraterrestre, ça en parle beaucoup, ça fait un petit peu le boss sur internet, au niveau un petit peu révélation, entre guillemets, extraterrestre, et il y avait justement un astrophysicien, qui est très réputé aux Etats-Unis, justement qu'on a interviewé, et qui disait qu'au niveau des galaxies, donc des planètes, il y avait autant de planètes, il y avait autant de flocons de neige qu'il y a sur Terre, il y avait autant de planètes, vous vous rendez compte, ça fait quand même un truc énorme dans la galaxie, énorme, parce que quand vous prenez véritablement ce que c'est un flocon de neige, c'est rien, c'est pas microscopique, mais c'est petit, et il disait qu'il y avait autant de planètes, donc vous vous rendez compte du nombre de races extraterrestres, galactiques, qu'il doit y avoir dans tout l'univers, c'est vrai que visiblement, Nicolas, ceux avec qui on a pu avoir un contact, je laisse à imaginer que ce sont des galactiques plus ou moins proches, entre guillemets, ou du moins des galactiques, qui ont, on va dire, un mode de fonctionnement bien différent de nous, bien entendu, d'un point de vue évaluation ou autre, mais il existe quelque part des milliards de galactiques, en fait, à travers l'espace, est-ce que tu sais aujourd'hui combien on en a recensé à peu près, combien de races, ou pas de races, de peuples galactiques ont été recensés à peu près actuellement ? Alors, non, ça, je ne pourrais pas dire, effectivement, par contre, juste pour répondre à la première question par rapport à ce météorite, cette météorite, cet objet, on va dire, inconcru, alors effectivement, ça date déjà de 2017, c'est quelque chose qui réapparaît maintenant dans les médias grands publics, et à l'époque, il y avait des divulgateurs comme Corégoode, justement, qui avaient dit que le programme spatial secret humain a visité cet objet, il y a même un épisode de Cosmic Disclosure, je crois, qui est sur Réveillum, où il y a ces révélations-là, et en fait, à l'intérieur, effectivement, c'était creusé, et il y avait des équipements extraterrestres, etc., et simplement, c'était plus fonctionnel, donc c'était un vaisseau qui avait été dépouillé, qui était plus fonctionnel, et par contre, il y avait des capsules avec des êtres extraterrestres, ou il y avait des restes extraterrestres, il y avait des artefacts, etc., c'était ça qui intéressait le programme spatial secret, récupérer des technologies pour les étudier, etc., et il faut savoir que c'est, d'après ce qui m'a été dit par mes contacts galactiques, c'est que c'est assez courant qu'un astéroïde soit capturé, donc ils ont des vaisseaux, ils capturent avec un champ de force astéroïde, ils le creusent à l'intérieur, et à l'intérieur, ils mettent tous les équipements nécessaires pour faire l'antigravité, pour faire des boucliers, pour faire des translations dimensionnelles, etc., ils mettent tout ce qu'il faut au niveau, soit des moteurs cristallins, ou des moteurs à fusion, des choses comme ça, ou du point zéro, et ensuite, ils en font un vaisseau, et ça passe incognito dans les systèmes, entre guillemets, qui ne sont pas assez avancés pour détecter que c'est un vaisseau véritable, ou alors où il y a un secret autour de ça, comme sur Terre. Donc ça, c'était pour la première fois. On a des équipes, nous, quelque part sur Terre, même si on n'en est pas au courant, qui sont capables carrément d'aller, en fait, véritablement sur Terre aujourd'hui, dans les technologies, dont toi, tu es au courant, on est capables d'aller jusqu'où, aujourd'hui, dans l'espace ? Je ne te parle pas de... Je ne te parle pas de... vraiment de ce que le grand public sait, de ce que le public ne sait pas, jusqu'où, aujourd'hui, l'être humain est capable d'aller véritablement dans l'espace ? D'autres galaxies. D'autres, je réponds... D'autres galaxies, oui. Oui, d'autres galaxies, notamment, je sais qu'il y a des colonies, il y a des civilisations qu'on appelle les civilisations séparatistes, qui sont des civilisations, en fait, complètement cachées, parce qu'il y a des millions d'êtres humains qui, au fil du temps, sont allés dans différentes colonies, notamment, c'est d'abord passé par la Lune, après, par Mars, et après, encore, par d'autres lieux, d'autres endroits, où le programme spatial secret a carrément créé des colonies, avec même des êtres qui ont été hybridés à partir d'êtres humains avec d'autres races aussi, ça existe, et il y a des êtres qui sont aussi... D'ailleurs, je crois que c'est Emery Smith qui en parle aussi, donc, qui est un contacté du programme spatial secret, un divulgateur, où il dit qu'il a rencontré une fois un être humain, mais qui était beaucoup plus grand, qui avait une modification de ses gènes, donc, je ne sais pas comment, et qui était télépathe, etc. Donc, il y a des colonies humaines ailleurs dans la galaxie, il y en a plein, maintenant, je ne sais pas les dénombrer, bien sûr, mais en tout cas, je sais pas... En fait, quelque part, Nicolas, qui sont ces humains ? Est-ce qu'ils sont enlevés de force pour quelque part être envoyés comme colons sur d'autres planètes ? Je veux dire, ce n'est pas quand même quelque chose qu'on va dire, qu'on va passer comme annonce, voilà, voulez-vous être colons sur Mars ou la Lune ? Est-ce que ce sont des gens quand même enlevés de force de leur plein gré, peut-être, j'ai envie de dire, des personnes sans abri, des personnes orphelins, des personnes qui n'ont quelque part ni famille ou autre, qu'on va envoyer de force sur d'autres planètes ? Ou alors, est-ce que ces personnes sont choisies véritablement pour pouvoir à la fois supporter, j'ai envie de dire, ces voyages ? Parce que comment ça se passe ? Parce que quand tu vois, par exemple, ces décollages de fusées, quand ils vont déjà, ne serait-ce que sur, finalement, on a presque envie de se dire, ça infecte, finalement, cette station spatiale, parce qu'on voit que les mecs, ils sont équipés des cosmonautes, ils ont des armures de fous, ils ont des trucs... On vient nous faire croire qu'ils vivent pendant 12 ans, 12 ans d'études, après, ils font des études en astrophysique, des trucs comme ça. Et là, toi, tu nous dis, en fait, il y a clairement des humains qui se sont envoyés sur d'autres planètes, qui habitent sur d'autres planètes. Donc, en fait, quelque part, quelle est en fait cette différence, en fait, entre la station spatiale ? Est-ce que la station spatiale, c'est un fait qui a l'air de dire, voilà, dans l'espace, en fait, on est limité, on a réussi à créer un petit abri au-dessus de la planète et toi, tu nous dis, ben non, en fait, il y a clairement des colons qui habitent sur notre planète. pourquoi tant de mensonges, tant de mystères autour de tout ça ? Ben, effectivement, il y a différents niveaux de problèmes de spatial secret. On pourrait faire une ou deux émissions complètes là-dessus, peut-être qu'un jour, j'en ferai une. Il y a beaucoup d'informations sur le même à ce sujet. Alors, il y a la station spatiale classique, entre guillemets, il y a les fusées où il y a le proper goal, enfin, à la physique traditionnelle, on va dire. Et il y a tout ce qui est caché et qui est issu, en fait, de la rétro-ingénierie qui a été faite sur les vaisseaux crachés des OVNI dans le monde, aux États-Unis, même les Russes, ils ont un problème à se passer à secret, les Russes aussi, les Chinois assis, ils commencent à en avoir un, ils essaient de rattraper leur retard sur les Russes et sur les Américains. Même la France, c'est partie d'un problème à se passer à secret, mais qui n'est pas du tout le plus avancé. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés. Et c'est issu aussi des travaux d'une part des nazis dans les années 20. Les nazis, il y avait Maria Orsic qui canalisait des êtres d'Aldébaran et qui leur ont donné des plans, etc. Il y a même eu un crash volontaire pour récupérer des pièces et créer en fait les vrilles. Donc, c'est des engins nazis. Et ensuite, ces engins, par bateau et par sous-marin, ils sont allés en Antarctique pour créer en fait une première base du programme spatial secret. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a eu Roswell, il y a eu l'Aztèque, il y a eu d'autres crashs qui ont été récupérés aussi. Il y a eu Los Angeles 1942 où il y a eu des engins qui ont été abattus et récupérés. il y a même des mémos top secret du FBI et de la CIA qui sont sortis qui sont sur Réveillum où le président de l'époque était au courant. Et ils ont commencé à faire la retro-ingénierie mais ils étaient moins en avance que les Allemands. Et finalement, le programme allemand qui était en Antarctique, donc sous des cavités sous la glace qui était fait en collaboration avec des reptiliens, eh bien, ils ont en fait fusionné avec le programme spatial secret américain dans les années 1953, quelque chose comme ça, avec un accord qui a été signé par Eisenhower. Donc, voilà. Donc, sinon, par rapport à ta question précisément, ce qui a été dit par Corel Good, c'est que les personnes, en fait, on leur jouait un peu du pipo, c'est-à-dire qu'on leur disait c'était des personnes triées sur le volet des grands scientifiques, des ingénieurs, etc. On leur disait mais venez, on a un programme top secret, etc. Vous verrez, c'est super, etc. Et puis, finalement, quand ils étaient sur place, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus repartir et ils servaient aussi à augmenter les effectifs de la colonie parce que, voilà, on leur disait qu'il y avait une politique et donc, en fait, d'un côté, ils y allaient de leur plein gris. Après, pas tous, mais en tout cas, certains, ils vont de leur plein gris, mais on ne leur disait pas la vérité, on ne leur disait pas « ben voilà, tu vas être dans une colonie, il y aura des reptiliens, ce sera hyper strict, etc. » On leur disait « ouais, tu es l'élite de l'humanité, on les brossait un peu dans le sens du poil et il y en a beaucoup qui ont disparu comme ça, des familles entières et qui ne sont jamais revenus. Et après, il y a eu d'autres histoires beaucoup plus glauques, mais je ne m'étendrai pas là-dessus dans le cadre de cette conférence. C'est les histoires d'enfants et d'esclaves qui sont enlevés et qui finissent après dans le programme spatial secret pour être vendus pour des expérimentations envers des extraterrestres dits de races négatives ou prédatrices. D'accord. On verra ça pour une prochaine fois. Mais en tous les cas, ça peut être très intéressant, Nicolas, une conférence un petit peu au-delà de tous ces peuples galactiques qu'on découvre qui sont très intéressantes. Mais c'est vrai sur tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent qui aimeraient en savoir un peu plus sur justement un petit peu tout ce programme spatial secret dans la mesure où on sait très bien que nos gouvernements, tout le monde est au courant de tout, même aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, le premier, j'ai un nombre de trucs que j'ai vus dans le ciel, des trucs de fou. L'année dernière, 30 ovnis qui sont apparus devant moi, ma mère et mes enfants, enfin, des trucs de fou. Je n'avais pas ma caméra. Je n'avais pas de caméra, je n'ai pas le téléphone portable qui allait avec, mais je peux vous assurer que j'ai vu une expérience pendant une heure et demie incroyable. Donc, j'ai envie de dire, on le sait qu'il y a tout ça, mais je pense que ça peut être très intéressant. Mais bon, ce soir, en tous les cas, ce sont les êtres aquafariens, donc ces êtres aquatiques. Donc, Nicolas, tu vas pouvoir nous en parler, savoir un petit peu comment ils vivent, qu'ils sont, leur manière d'être, leur manière de vivre. Alors, c'est vrai qu'on s'imagine, là, on a un petit peu l'impression de rentrer un petit peu dans ce qu'on connaît de l'Atlantide, un petit peu sous la mer. Vous avez ça, pour les grands fans de Star Wars, vous vous souvenez tous de la menace fantôme, où vous avez justement sous l'eau les Gungans, qui vivent justement sous l'eau dans un monde, voilà, ils vivent dans un monde sous un lac, c'est vraiment magnifique, un petit peu, toutes ces lumières, un petit peu quand les Jedi arrivent. Donc, tu vas nous parler de tout ça, et je te laisse la parole, mon cher Nicolas. Merci, merci Anatole, merci à tous. Donc, voilà, j'ai pris quelques notes, alors, effectivement, il y aura beaucoup de choses à dire, certaines choses, j'en ai déjà un peu parlé, je les ai déjà évoquées dans d'autres de mes conférences. Ce soir, je vais essayer de calmer le rythme du flux de ma parole, parce que souvent, j'ai tendance à vouloir donner trop d'informations, et voilà, je suis très volubile, et finalement, peut-être qu'on se perd un peu dans toutes les informations que je donne, parce que c'est vrai que ça peut être complexe pour les personnes qui abordent ça pour la première fois, ou même, quand on l'a déjà abordé, il y a tellement d'informations à ce sujet. Donc, voilà. Alors, avant de parler des aquafariens, donc des êtres aquatiques, qui peuplent les univers, il y en a même dans l'intra-Terre, il y en a même dans les mers, sur Terre, donc c'est très peu connu. Donc, on va parler de l'élément de l'eau. Donc, l'élément de l'eau, c'est un élément extrêmement important dans l'univers. Alors, il existe d'autres états de l'eau que l'on connaît, justement, dont certains ont été découverts dans les programmes spatiaux secrets, et qui ont des capacités, par exemple, extraordinaires, de détoxifiant. ils font plein de choses avec l'eau sous d'autres états que l'on connaît dans les programmes spatiaux secrets. Donc, il y a l'eau sous forme de plasma, il y a également de l'eau cristalline, donc c'est comme de l'eau fluide cristalline, en fait, c'est un subtil, je crois en avoir vu, j'en ai vu, et c'est comme un cristal liquide, en fait, c'est brillant comme ça, c'est plein de reflets, c'est un cristal liquide, en fait, et donc, c'est des choses vraiment extraordinaires qu'on ne connaît pas, mais ça existe dans les hauts plans de lumière. Donc, l'eau, élément très important, c'est l'âme de l'univers, d'ailleurs, nous, on est beaucoup composé d'eau aussi, 80, je crois, 85 % environ, et donc, notamment, notre système limbique est un système très important parce que le système limbique nous permet d'ancrer et quelque part, nous sert, entre guillemets, d'antenne de certaines fréquences de notre âme à travers l'eau, justement. Donc, en alchimie, l'eau est un élément important aussi, par exemple, en alchimie de l'éveil et de la transcendance du soi, l'eau joue le rôle de dissolvant. Donc, il y a d'abord une première étape qui est la purification par le feu, et ensuite, il y a la dissolution par l'eau qui implique la purification par l'eau. Donc, l'eau est connue comme solvant universel pour sa capacité à dissoudre d'autres substances et l'eau est également une expression du mercure qui, ésotériquement, est un véritable solvant universel. Donc, la caractéristique la plus importante de cet élément est qui contient en fait des informations de la création tant céleste que terrestre stockées dans ces eaux mercurielles. en raison de la règle selon laquelle les substances sont dissoutes par des substances qui partagent une composition similaire, donc le similaire dissout le similaire, l'eau a la capacité de dissoudre le corps et l'âme des contaminants psychiques. Donc, bref, le mercure et sa composante, l'eau, peuvent tout dissoudre car ils contiennent tout concernant le corps et l'âme et donc les cendres de la psyché récupérées de la calcination préalable du feu sont libérées pour complètement libérer en fait notre force vitale de l'emprise restante du moi conditionné. Donc, l'eau est l'élément de l'intuition, de l'inconscient et des sentiments et sa nature supérieure est la mère de la conscience qui se manifeste en énergie et en mouvement, donc les émotions. Et donc, les vannes de l'inconscient s'ouvrent durant cette phase de dissolution alors que nous sommes submergés par une nouvelle prise de conscience du macrocosme et du microcosme que nous portons en nous et que nous avons dans la réflexion qui se trouve autour de nous. Donc, l'eau, elle est présente dans tout l'univers. Il y a de nombreuses planètes qui existent et qui sont des planètes d'eau. Alors, certaines ont des portions d'eau importantes, plus importantes que sur Terre. D'autres, c'est il y a juste une petite parcelle de Terre émergée et d'autres, c'est carrément des sphères d'eau complètes. Donc, pourquoi cette diversité ? Parce que ça permet à la vie qui s'immisce et qui grandit, qui expérimente les conditions caractéristiques de telle ou telle planète, ça va permettre à la vie de... à la conscience qui s'exprime à travers la vie de s'auto-découvrir à travers des conditions expérientielles différentes. Donc, il va y avoir des archétypes différents, des modes de vie différents, etc., qui vont permettre à la conscience de se chercher, de s'évaluer et à la vie de grandir sous une forme unique en fonction des planètes et aussi des énergies, on me dit, parce que les guides sont avec nous, c'est les guides de Sirius. en fonction des caractéristiques énergétiques aussi des planètes. Donc, alors, il existe dans les pléiades effectivement des planètes et des êtres d'eau, des êtres conscients qui vivent dans l'eau, qui sont très, très avancés. Il y a différents niveaux d'évolution, bien sûr, c'est très vaste à l'univers, il y a vraiment différents niveaux d'évolution et il y a également dans la constellation du cygne, j'ai rencontré aussi des êtres galactiques dans la constellation du cygne qui sont venus en incorporation au niveau de mon corps pendant quelques temps. On s'était déjà maintenant, il y a, je pense, plus d'un an, un an et demi, voire deux ans. Donc, les souvenirs, c'est assez vague à ce niveau-là, mais en tout cas, je peux témoigner de leur existence. Il y a également de nombreux êtres liés à l'eau qui sont des êtres de Sirius et il y a des êtres liés à l'eau dans l'intra-terre ou dans l'intra-mer parce qu'il y a des vastes étendues d'eau qui existent dans l'intra-terre. Les êtres aquatiques dans l'intra-terre de nombreux sont liés à Sirius. Il existe de nombreux êtres aquatiques qui font l'expérience de la vie sur Terre, y compris dans notre propre mer. D'ailleurs, à ce sujet, on va voir une vidéo au sujet des sirènes parce qu'ils existent effectivement également. En intra-mer, il faut savoir qu'il y a des lacs, il y a des rivières et il y a des grandes étendues d'eau qui sont entre guillemets des similimères ou des minimères intérieures, si vous voulez. Et donc, voilà, certains de ces êtres aquatiques doivent rester impérativement dans l'eau pour leur survie. d'autres, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils peuvent respirer en dehors de l'eau. À ce moment-là, ils ont plus un caractère amphibien. Là, dans cette conférence, on va vraiment s'orienter à orienter notre recherche sur les êtres qui sont essentiellement aquafariens. Donc, luttant de l'Atlantide, effectivement, comme Anatole le disait en introduction, il y avait des êtres d'origine aquatique qui étaient et qui marchaient à la surface. c'était notamment des êtres delphinoïdes. On en verra justement en représentation. Il y aura des représentations ce soir, j'en ai préparé que je partagerai. Et donc, certains de ces êtres aquatiques faisaient partie aussi des castes de prêtres et d'enseignants de la loi de 1, de la loi 1. Donc, c'était des castes de la hiérarchie spirituelle de l'Atlantide. Donc, concernant les êtres aquafariens de l'intra-terre, ils sont en lien avec Sirius, je l'ai déjà dit, mais voilà. Et ils font partie des gardiens de l'intra-terre. Alors, ce sont des êtres vraiment très amicaux. J'ai eu des expériences également avec eux. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. pour mon témoignage, j'avais pris note d'en parler tout de suite, pardon. Donc, pour mon témoignage, j'ai été rejoint corporellement dans mon complexe mental-corps-esprit par plusieurs êtres. Donc, c'est comme ça, en fait, que je prends connaissance des êtres galactiques. C'est-à-dire qu'ils viennent se lier au complexe mental-corps-esprit humain que j'incarne et donc je les ressens. ils peuvent se lier soit à ma glande pituitaire, soit à ma glande pinéale, soit dans un corps astral, soit dans un corps de projection technologique. Un corps astral, par exemple, ils ont des corps qui peuvent loger dans l'interstice de nos corps. Ils ont des technologies tout à fait incroyables et hors du commun. Ou alors, ça peut être aussi en projection quantique. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent un appareil de projection quantique et eux-mêmes, ils projettent leur conscience ou leur fréquence ou leur vibration ou leur présence dans cet appareil et quantiquement, on le ressent après autour de soi dans son corps. Donc, ça, c'est notamment ce que j'expérimente le plus les derniers mois. C'est mes dernières expériences en termes de technologie, de projection à distance, d'énergie, de présence. Ce sont des technologies quantiques que j'expérimente. Donc, j'ai vraiment ressenti intérieurement mon fond intérieur en tant qu'être humain parce que forcément quand un être arrive avec son corps spirituel et une partie de ses corps supérieurs dans le complexe mental-corps-esprit, eh bien, on ressent le changement en soi au niveau du plan mental humain, au niveau de ses énergies humaines, au niveau de ses ressentis énergétiques, de ses capacités de clairaudience, clairvoyance, etc., il y a tout qui est modifié parce que l'être, il arrive avec ses capacités déjà qui sont propres et en résonance, ça va activer certaines portions des capacités humaines du corps humain qui reçoit cette âme. Donc, ça va notamment jouer au niveau des fréquences de l'ADN et ça va aussi jouer suivant l'évolution de l'être s'il est en quatrième, cinquième ou sixième dimension. Donc, pour mon expérience, j'ai ressenti que c'était des êtres vraiment d'un amour incroyable, très, très joyeux. Alors, j'ai rencontré plusieurs catégories d'êtres. Une catégorie, je les ai ressenties très calmes, c'est notamment les êtres dauphins, donc, delphinoïdes, pardon, on me corrige là-haut, merci. Donc, les êtres delphinoïdes, très calmes, très posés dans la présence, dans l'émanence, en fait. Et donc, c'est un peu lié, c'est un peu ce qu'on peut penser, par exemple, comme si on évolue sous l'eau, c'est plus paisible, c'est plus fluide qu'en surface. Je veux dire, il y a moins d'aléas, même s'il n'y a plus d'en avoir aussi. Et donc, ça, c'est un premier groupe d'êtres et ils sont très, très spirituels. Ils peuvent aussi être très élevés dans les dimensions. Donc, j'ai rencontré d'autres types d'êtres où là, ils étaient plus dans la présence de la joie. Donc, là, on aurait vraiment, j'ai vraiment ressenti des êtres qui sont qui sont amours, mais vraiment des purs amours. En fait, c'est difficile à décrire, mais ils émanent la joie. Ils émanent la pureté de l'être, la pureté d'être ce qu'ils sont et la joie. En fait, ils émanent cette présence joyeuse et aimante. Voilà. Et donc, vraiment des fréquences très pures, fréquences aquatiques, vraiment des fréquences très pures. Ce ne sont pas des êtres que j'ai sentis comme des êtres extrêmement causants. C'est-à-dire, en termes humains, je n'ai pas senti comme il y a d'autres êtres qui parlent plus. Eux, je les ai ressentis plus vraiment dans la présence et dans la vibration. Et donc, un jour, par exemple, l'un d'eux est venu me saluer et c'était justement l'un d'eux qui était venu en mon complexe, en ce complexe montant d'accord de l'esprit humain. Et en fait, il m'a salué, c'était sur le côté droit. Et en fait, il m'a dit bonjour comme ça le matin au réveil. Et j'avais l'impression que c'était comme une bise, vous voyez, mais avec vraiment une douceur et un amour incroyable. et c'était une bénédiction en fait. Et donc, voilà, c'était aussi l'expérience que je voulais partager avec vous. D'autres groupes aquatiques sont venus plus ponctuellement me rejoindre que ce soit en projection de conscience aussi ou dans le complexe mental de l'esprit plus ponctuellement. Et donc, j'ai eu des sensations vraiment, je ne peux pas trop les expliquer, mais des sensations de poisson comme ça. Alors, c'est un peu difficile à décrire, mais voilà, j'avais l'impression d'être poisson mais tout en étant humain. En tout cas, l'image qu'un humain se fait d'un être poisson en fait, voilà, c'est pareil. Sinon, les fréquences paisibles, calmes, ce ne sont pas les êtres que j'ai rencontrés, ce sont vraiment des êtres qui ne sont pas du tout agressifs, ne sont pas du tout dans ces fréquences-là. Même si, on le verra, il peut y avoir aussi des êtres aquatiques comme dans toutes les catégories d'êtres qui sont plus masculins et qui sont dans des fréquences différentes. ça fait partie de la plénitude de la vie qui existe. donc un autre être effectivement du signe, de la constellation du signe qui était venu en moi aussi m'aider. le ressenti, c'est pareil, c'était un être de l'eau, c'était une autre fréquence d'âme avec une autre coloration de l'âme. Et comme il y a plein d'êtres en fait, qui sont venus en présence ou en moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai conscientisé qu'en fait, on était tous un et qu'on était en fait les parts d'une immense âme cosmique dont certaines étaient colorées être nordique, être aquatique, être félin, etc. Mais qu'en fait, on est tous un et mais simplement on fait des expériences à travers les instances d'âme qui sont créées par l'esprit dans différentes dimensions, différentes réalités, différents archétypes évolutionnaires. Et c'est ainsi que voilà, on est tous des êtres, des enfants de la source et c'est vraiment ce que j'ai vécu par rapport à cette expérience incroyable qui m'a été donnée. Donc au final, j'ai senti plus comme un état d'être et je pense que c'est lié à l'eau en fait. Voilà, en résumé, c'est le calme, la joie, la fluidité, l'état d'étreté. Et ils sont très spirituels, comme je l'ai dit, ils peuvent être de différentes dimensions, de la 3D, 4D, 5D, 6D, etc. De différents plans fréquentiels, des différentes dimensions et donc il a été dit par différents témoins, donc ça je n'ai pas constaté par moi-même, mais il a été dit par des témoins qui peuvent communiquer entre eux par des sortes de claquements ou de cliquetis très rapides. on peut s'imaginer un petit peu comme les dauphins, voilà, en tout cas, comme d'autres êtres aquatiques et peuvent communiquer de cette façon-là. Parce que nous, on ne peut pas reproduire, bien sûr, avec notre instrument humain. Donc, les plus avancés que je sens liés, en tout cas, au niveau de certaines parts d'eux, au niveau de leur conscience des très hauts plans de lumière, alors eux, c'était des êtres un peu, il y a certains films où en fait, on voit être comme des formes qui sortent de l'eau. En fait, c'est des formes qui sortent de l'eau qui peuvent être une boule, qui peuvent être une émanation qui sortent de l'eau, etc. Et en fait, c'est un peu ça qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur conscience, ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent, etc. Ce sont des êtres vraiment très, très avancés et donc ils sont impliqués dans, ce sont des architectes en fait, des univers, des régulateurs qui supervisent l'expansion de la vie dans l'univers et l'harmonisation de la vie et des expériences de vie dans les univers. Voilà, donc par rapport à, oui, je voulais dire aussi que ces êtres sont capables, justement, c'est là où j'ai vu ces fameuses, ces eaux cristallines qui en même temps sont une sorte de cristal fluide, de cristal liquide parce que, voilà, j'ai eu une attaque d'êtres orientés vers eux-mêmes très puissantes et donc ces êtres sont venus et ils m'ont envoyé de leur vaisseau des puissantes, en fait, émanations de sortes de cristal fluide comme ça, bleutées, mais légèrement bleutées, mais très puissantes, très pures et les mères divines m'ont aussi aidé en ce sens qu'ils m'envoyent aussi, mais c'était d'autres fréquences cristallines, mais plutôt roses comme ça, rosées. En tout cas, ce sont des fréquences vraiment incroyables et je pense qu'on a beaucoup à découvrir à ce sujet-là et ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment que le début de nos recherches à ce sujet. Alors, bien évidemment, j'ai vu les vaisseaux de ces êtres très avancés, je pense que je ferai une émission spécifique sur ces êtres très avancés pour s'imaginer donc cela, en fait, on peut imaginer des nuages avec plusieurs strates et les strates des nuages, c'est les dimensions en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont présenté la chose. Alors, par exemple, moi, j'étais en bas, je voyais le dessous du nuage qui était déjà en sixième dimension ou en cinquième mais très haut, très élevé et puis je savais qu'au-dessus, il y avait encore un immense nuage et qui allait très, 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 très haut dans les hautes dimensions. Donc, voilà, c'est des vaisseaux qui sont vivants, fluides, c'est des sortes de sphères de conscience en fait qui sont manipulées par la pensée et par la conscience donc c'est des choses tout à fait incroyables. Alors, pour terminer cette introduction, je dirais qu'il y a de très nombreux êtres qui sont indigos ou entre guillemets ou enfants des étoiles qui ont eu des instances d'incarnation en tant qu'êtres aquatiques donc il faut savoir que nous sommes l'incarnation de l'esprit mais nous avons une âme et notre âme elle est colorée à savoir que notre instance d'âme elle est colorée aussi des expériences les plus proches ou des fréquences qu'elle a les plus ancrées en elle. Or, un esprit il crée 144 000 extensions et en remontant justement le fil jusqu'à l'esprit on peut prendre connaissance d'autres êtres qui sont d'autres parties de soi mais qui ont d'autres fréquences mais qui font partie du même groupe d'âmes et donc qui ont le même esprit directeur. Donc les ces êtres indigos moi j'en connais plusieurs je connais je ne l'ai pas dit à tous par respect au libre arbitre bien entendu puisqu'on ne peut pas dire ce genre de choses sauf si la personne nous demande ou s'intéresse au sujet en étant assez explicite sinon on va distordre son plan de vie et donc voilà il y a des êtres que je sens notamment incarnés sur terre en tant qu'être humain et qui sont des êtres en fait de l'intra-terre moi je les sens vraiment des êtres aquatiques de l'intra-terre de l'intra-mer si on veut donc ce sont des êtres encore une fois même en tant qu'être humain qui sont joyeux ils sont tout le temps souriants ils sont vraiment tout le temps de bonne humeur ils sont calmes ils sont pacifistes et voilà ils sont vraiment au service des autres et par exemple moi j'ai rencontré des personnes proches autour de moi je ne savais pas du tout c'était avant de rencontrer les galactiques et après on m'a dit ah bah tu vois tel être avec qui tu as eu telle relation c'était un être de telle origine etc enfin telle origine première parce que bon on n'est partout nulle part au niveau de l'esprit mais qu'il y avait telle coloration de l'âme qui était dans tel groupe d'âme etc alors je dis ah oui d'accord et puis finalement de proche en proche j'ai pu identifier d'autres êtres comme ça qui avaient les mêmes fréquences ou des fréquences proches parce qu'il faut savoir que les différences de fréquences dans les groupes d'âme des galactiques c'est moins fluctuant que chez nous chez nous il y a vraiment beaucoup de qualités de fréquences et de vibrations de l'âme différentes mais chez eux c'est plus homogène donc ils sont là pour ancrer ces fréquences de la joie de l'état d'être de l'état d'étreté et également pour ancrer certaines fréquences spécifiques et pour faire un travail lié à l'eau donc voilà alors je vais également parler de certains êtres parce que je pense que c'est intéressant d'en parler aussi notamment les baleines et les dauphins ou également les requins alors je me base pour ça sur un livre qui est en fait le livre de Diana Cooper voilà donc c'est le guide des archanges du monde animal il a été traduit en français moi quand je l'ai acheté je voulais l'avoir tout de suite donc je l'ai acheté en anglais mais il a été traduit par la suite en français donc par exemple il est dit dans ce livre que les dauphins qui peuplent nos mers sont des êtres de la cinquième dimension avec une empreinte jusqu'à la septième dimension et donc ils sont originaires de l'acumée donc c'est L-A-K-U-M-A-Y qui est l'aspect ascensionné de Sirius et donc ils transportent avec eux des codes de géométrie sacrée de lumière des plus hautes fréquences de la mémoire de l'âge d'or de l'Atlantide de l'Atlantis donc de la mémoire de l'âge d'or de l'Atlantide et donc il en a résulté que beaucoup d'entités ont essayé de les détruire en fait pour accéder à ces informations mais ils ne peuvent pas ça se passe sur les plans de l'ADN sur les plans cristallins donc ils passent dans l'eau en fait justement cette joie cette lumière cette légèreté d'être c'est la légèreté d'être qui est vraiment incroyable chez ces êtres la fluidité et donc ils ancrent tout ça dans la mer avec notamment des fréquences du Christ de certaines portions de Sirius puisqu'il y a un réservoir de la neuvième dimension de Constance du Christ au niveau de Sirius de cette constellation et voilà donc c'est une mission très importante par exemple pour les dauphins sur Terre alors bon je ne rentre pas dans les détails mais il y a plus d'informations que ça dans le livre voilà après il faut savoir que certains poissons peuvent être la troisième ou la quatrième dimension donc certains peuvent être des groupes d'âmes aussi notamment les petits poissons ce sont des parties de groupes d'âmes bon il y a les raies etc moi ce qui m'intéressait c'était les requins parce que voilà je trouvais c'était intéressant de parler des requins aussi donc beaucoup de personnes donc seraient surprises de découvrir que les requins sont de la cinquième dimension et sont originaires aussi d'un aspect ascensionné d'une planète qui est Mars qui s'appelle Nigelet N-I-G-E-2-L-A-Y et donc pendant que alors que les humains les voient sous leurs aspects les plus martiaux en fait ils transportent dans leur aura des qualités de sagesse et ce sont des puissants leaders ce sont des guéris spirituels et ils sont capables en fait de protéger notamment les fréquences des douphins donc leur mission d'âme est de patrouiller les océans en gardant les choses dans un ordre divin juste donc c'est pour ça qu'eux ils maintiennent la discipline les règnes entre les animaux etc donc le requin fait partie donc d'une sorte entre guillemets d'armée spirituelle de créatures liées à une armée spirituelle qui protège les royaumes tenus par les dauphins donc ce sont vraiment des formidables tenanciers en fait de ces missions là voilà bon après il y a d'autres choses mais voilà je ne vais pas tout traduire ensuite les 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 baleines donc les baleines en fait sont originaires d'un astéroïde de la dixième dimension de ce qu'on appelle l'univers de la la chéquina et donc c'est un haut plan de haute fréquence de lumière et elle elle transporte en fait ces champs d'énergie et les codes de lumière les clés de lumière et des purs codes d'amour et de joie qui sont bien au delà de notre compréhension donc c'est vraiment une entreprise très importante de ces âmes qui ont réalisé cet exploit entre guillemets de passer d'un univers de la dixième dimension jusqu'à la la 3D surtout la 3D telle qu'on la connaît dans un corps beaucoup plus dense et dans un univers de beaucoup nettement plus faibles vibrations que le leur en tout cas dans sa réalisation actuelle dans cet ici et maintenant et néanmoins ils font ça ils sont là depuis des millions d'années et donc leur mission d'âme a été de toujours essayer de maintenir les vibrations de notre planète et de garder ces empreintes ces empreintes divines de l'océan il faut savoir que la planète Terre Gaïa elle était déjà dans des niveaux d'ascension nettement plus élevés que ce qu'on va connaître là on va connaître la 4D suite à l'ascension de la 3D donc ce sera une transition d'environ 2000 ans quelques milliers d'années après on sera en 5D mais même la Terre elle a été créée en 12ème dimension donc c'est une sphère cristalline avec un cœur de cristal de la 12ème dimension qui est liée directement au soleil central donc voilà et elle a connu des dimensions déjà plus élevées largement plus élevées du temps il y avait les dragons les licornes qui étaient à la surface par exemple et donc ça prendra un certain temps pour retourner à ce stade voilà donc en tout cas c'était vraiment l'hommage que je voulais faire à nos frères dauphins à nos frères baleines et également requins alors juste pour la petite anecdote les vacances dernières en fait j'étais donc en mer pour voir les dauphins et sur un bateau un catamaran et en fait il se trouve que j'ai expérimenté des interactions en télépathie avec les dauphins donc quand je les ai vues au loin avec mon troisième oeuvre je les ai saluées en les visant spécifiquement et en fait elles m'ont répondu et c'était tellement incroyable que je n'ai pas cru que c'était elles au départ comme je suis en contact avec les galactiques et que voilà ils sont très très souvent là etc je me suis dit c'est pas possible est-ce que ce sont les dauphins qui sont télépathes à ce point et ça me faisait comme c'était tellement rapide ils me parlaient très très rapidement comme en fait des impulsions de pensée mais ça fusait ah t'es qui tu viens d'où ta ta quand on sentait vraiment la joie la curiosité ah tu fais quoi comme ça mais très fort très puissant et ma fille qui est plus fortement télépathique que moi elle s'est connectée aux dauphins et elle a dit waouh j'ai cru que leur voix résonne dans ma tête mais fort 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 donc en fait on peut faire la télépathie avec les dauphins et nous reconnecte justement à ces aspects de nous-mêmes notamment avec des fréquences de l'eau des pléiades et de Sirius aussi et ils nous reconnectent vraiment à nos aspects ascensionnés et c'est vraiment une expérience incroyable de rencontrer le dauphin donc si vous avez l'occasion si vous avez même des enfants qui sont indigos ou cristal ou autre c'est une expérience magnifique que vous pouvez faire en famille c'est vraiment incroyable donc voilà je vais continuer après cette introduction donc on va on va se baser maintenant sur justement des informations qui ont été données par donc Corey Good donc qui est l'un des divulgateurs du programme spatial secret pourquoi je me base sur eux donc je vais me baser sur Emery Smith sur Corey Good sur Andy Kramer parce que déjà il y a des représentations qui sont liées à leurs témoignages donc ils ont travaillé avec des artistes sur la chaîne Gaïa dans le cadre de l'émission de Cosmic Disco Jure donc ils ont été témoins visuels des êtres qui sont représentés et ainsi comme ils ont été témoins des témoins visuels et bien ça donne vraiment des représentations qui sont crédits parce que c'est assez proche de la réalité et donc comme en plus leur 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 témoignage est concordant et donc ça va vraiment dans le sens d'une divulgation qui est la plus juste possible en fait voilà donc partager et bien je vais partager partager l'écran alors je dis juste entre parenthèses d'habitude je vois les questions dans le chat mais là je vois juste le chat privé donc je vois pas je vois pas du tout cette fois-ci les questions du chat je répondrai Nicolas si on a un peu qu'il n'y a pas de souci d'accord ouais donc je partage l'écran voilà merci alors on va commencer par cet être là je mets mon grand écran donc là on a on a un être en fait qui est l'un des types aquafariens aquatiques qui a été rencontré par Emery Smith donc il en parle dans Cosmic Disclosure donc il dit voilà vous savez il discute donc avec David Wilcock il dit vous savez tout le monde pense que les extraterrestres sont dans la 3D la Terre et l'air mais ce n'est pas le cas il y en a d'autres et donc vous avez des êtres qui doivent vivre dans l'eau ou qui vivent dans une planète aquatique ce type d'êtres viennent des pléiades donc ça c'est ce que lui il dit mais effectivement il n'y a pas que les pléiades il y en a partout même dans la voie lactée vous avez encore beaucoup de secteurs où il y en a c'est vraiment répandu et donc nous les appelons les aquafariens donc certains de ces extraterrestres vivent dans l'eau par exemple certains ont leur planète composée à 98% d'eau donc ils travaillent dans l'eau ils se sentent à l'aise voilà donc dans dans le système des pléiades apparemment cet être que l'on voit vient des pléiades donc c'est un être qui a été recueilli par les enfin qui a été en interaction au niveau du programme spatial secret voilà voilà un autre être donc ça c'est un être définoïde donc voilà donc vous pouvez si ça vous intéresse demander voilà vous soyez supérieurs de vous connecter à leur fréquence si vous voulez les ressentir bon je ne les ai pas prévenus mais voilà ce sont des êtres très très amicaux donc voilà donc ça c'est un delphinoïde donc et donc ceux-là je les sens très calmes très paisibles même si ils peuvent aussi voilà ils ont aussi ce côté joyeux mais ils sont vraiment très posés voilà ce sont des êtres très posés je les sens très posés je ne sais pas si vous ressentez la même chose donc certains n'ont pas besoin donc d'être uniquement dans l'eau certains sont ce qu'ils sont ce qu'ils appelaient des multifasiques donc les multifasiques ce sont des êtres qui peuvent respirer à la fois dans l'eau et à la fois dans l'air donc certains ont des branchies comme dans les films sur leur dos ou dans le cou donc c'est ce que dit Imris Smith et donc voilà ils peuvent sortir de l'eau certains peuvent sortir de l'eau respirée par la bouche ils ont des poches d'air à l'intérieur comme des différents types de poumons ils ont 4 paires de poumons et qui peuvent filtrer filtrer comme les requins ils ont des branchies aussi pour certains enfin ils ont des atomies bien sûr tout à fait différentes et donc voilà donc pour décrire cet être il dit pour entrer dans les détails imaginez un dauphin à deux bras deux jambes se tenant debout avec un corps très très cylindrique qui est reconnaissable mais pas pas de nageoire sur le dos donc pas de nageoire dorsale sur le dos pour cet être ils ont de petits pieds palmés mais ils ont des bras et ces bras ont deux phalanges différentes vous savez avec deux doigts là-dessus et le visage n'a pas de entre guillemets museau comme un dauphin turciops ou quoi mais quoi que ce soit du genre voilà mais ils ont une grande bouche alors elle ressort un petit peu comme un tout petit peu comme un museau mais comme vous le verriez sur nos dauphins nos marçois modernes mais la bouche remonte jusqu'au côté du visage voilà donc ça ce sont c'est un type d'être aquafariens par exemple donc là on le voit en plus gros plan voilà donc je vous laisse je vous laisse apprécier la représentation moi personnellement je ressens bien les fréquences alors je ne sais pas vous ce qu'il en est alors là on a un autre un autre être donc qui est une sorte d'être lamentin donc voilà c'est un être voilà qui a été décrit aussi par Emery Smith toujours dans la même émission qui est l'épisode 10 l'épisode 17 pardon de la saison 10 non pardon l'épisode 10 la saison 10 et donc voilà donc c'est un être qui est un peu plus lamentin voilà il dit que voilà il a un peu une face qui peut ressembler peut-être un dog un dog de Bordeaux voilà mais il dit qu'il est très humain il dit que il a le fait ce sont des êtres qui sont trapus qui sont corculents un peu comme un lamentin avec ce gros museau des moustaches et une sorte de graisse voilà donc ils ont des petites mains mais qu'ils n'utilisent pas vraiment un peu comme un T-Rex ils sont très drôles très amusants voilà ils ont ils ont des sortes de bourrelets aussi ce sont des êtres très forts ils ont aussi des petites pattes boudinées peut-être 60 cm jusqu'au genou et qui rentrent dans le corps mais ils sont grands ils sont très grands vraiment en fait ils me dépassent d'au moins 60 cm donc je ne sais pas quelle taille fait Emery Smith mais je pense à peu près 1 mètre 80 1 mètre 85 donc voilà on va dire qu'ils font 2 mètres 30 2 mètres 40 voilà donc il dit qu'ils perçoivent chez eux un sentiment d'humilité moi je sens aussi leur présence voilà ils sont là il me semble on me dit les guides me disent qu'il y a aussi certains apparemment certains indigos certaines âmes colorées de leur fréquence qui sont aussi incarnées en tant que starseed ou sur terre voilà bon ce n'est pas les plus nombreux c'est ce qu'on me dit aussi voilà donc passer autre chose alors là on va arriver au témoignage de Coréboud donc là là on est au niveau d'un net qui est déjà plus exotique donc ça ce sont voilà ces nageoires ces nageoires en bas qui 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 sont donc c'est un être qui a été observé juste pour contextualiser c'est un être qui a été observé par Coréboud lors d'une réunion avec la super fédération en fait du côté de Jupiter donc il est allé dans dans cette réunion et il a rencontré ces êtres là parce qu'il y avait des représentants de différents groupes galactiques et je pense du secteur local on se comme dit voilà et donc ils sont dans un cylindre ils évoluent dans un cylindre qui voilà donc ça c'est sa bouche donc ils évoluent dans un cylindre où il y a de l'eau dedans mais c'est tenu par un champ de force par antigravité et ça se déplace par antigravité donc bon c'est des technologies on peut imaginer une sphère d'eau comme ça qui est tenue par un champ de force et on peut imaginer soit un petit cylindre en dessous qui se déplace qui l'évite qui est transporté par la pensée soit voilà c'est peut-être que c'est c'est un être s'il y a des êtres qui sont capables comme ça de maintenir autour d'eux un élément mais en tout cas il y a Randy Kramer un témoigne aussi il y en a qui ont des scaphandres aussi moi ce qu'on me montre c'est un socle comme ça comme un socle qui a une certaine épaisseur qui est rond qui est circulaire et au dessus il y a cet eau qu'on voit qui est comme une bubleau vivante transparente et à l'intérieur il y a cet être voilà et donc il fait un mouvement des nageoires cet être pour se maintenir se maintenir en fait droit donc voilà là on le voit on voit son on a vu sa bouche de face on a vu sa nageoire mais là on le voit de profil donc ça peut ça peut paraître très étrange donc voilà en tout cas c'était un cylindre qui disait qu'il flottait à 30-60 cm du sol et donc cet être de respirer l'eau donc il aspirait l'eau par la bouche et il extraillait l'eau par ses ouïes là sur le côté et après bon il avait cet appendice là alors je ne sais pas ce que ça me fait penser on me dit c'est un peu comme les les cornes des licornes vous voyez alors est-ce que c'est est-ce que c'est une sorte de troisième oeil est-ce qu'il peut faire des soins avec est-ce que c'est voilà je ne sais pas trop mais toujours est-il que ce type d'être existe alors bien sûr ils sont ils sont télépathes etc voilà donc j'avais essayé aussi de me connecter avec lui à un moment parce que j'essayais de m'accoutumer en fait par rapport aux différences morphologiques des êtres pour aller au-delà de ma peur et pouvoir communiquer avec tout type d'être donc c'est pour ça que j'avais essayé de me connecter avec lui voilà alors il y a également ce type d'être là donc à priori ce type d'être existe sur terre dans les mers donc voilà alors je vais le voir juste alors est-ce que c'est cela alors oui donc ils ont une nageoire dorsale ils ont une flagelle une sorte de flagelle ils ont les membres avant palmés voilà et donc ils sont ils sont sous l'eau et ils sont en famille en fait en groupe voilà c'est et donc Corégo raconte voilà qu'il y a eu des échanges entre certains militaires eux-mêmes où ils ont voilà pris connaissance et découvert ces êtres qui sont qui sont dans l'eau alors eux ils sont ils ont un jugement assez sévère envers l'humanité voilà ils considèrent que bien entendu quand on voit ce qui se passe qu'on ne fait pas assez attention à la planète et que l'on que l'on ne fait pas assez attention à la planète et notamment aux océans voilà donc je vais d'abord juste encore montrer parce que je crois que j'ai d'autres photos d'autres de ces êtres il y a celui-ci mais en fait c'est le même mais juste retourné voilà moi je les sens quand même moins évolués que les delphinoïdes ou je les sens quand même moins évolués alors je ne sais pas vous n'hésitez pas à poser des questions enfin à partager vos ressentis à la fin de la présentation donc là il y a également voilà on les voit on les voit de dos justement quand ils ont interagi lors d'un incident avec des membres de l'armée et donc on voit qu'ils peuvent avoir des muscles très puissants avec une sorte de certains de 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 la joire voilà c'était peut-être même pas forcément exactement les mêmes parce qu'il peut y avoir des êtres qui sont proches les uns des autres ou alors c'est les représentations on me dit que c'est plus les représentations qui sont issues de témoignages et ça peut un peu fluctuer donc voilà on a d'autres types d'êtres eux ils ont des dents qui sont comme des aiguilles donc avec un crâne bien spécifique et Corégo les a surnommés les singes des mères consécutivement à la forme de leur crâne donc voilà on voit que ce sont aussi des êtres qui sont capés pour aller dans l'eau donc là on le voit on le voit de dos avec une sorte de voilà de nageoire une sorte de ligne pardon qui part du tête de la tête jusqu'au bas du corps peut servir voilà peut-être dans ses mouvements dans l'eau et là on le voit on le voit en entier voilà donc là on le voit bien donc on voit que c'est des êtres très très longilignes on peut l'imaginer on peut les imaginer bien sûr vu leur morphologie très rapide dans l'eau voilà donc c'est vraiment très intéressant de découvrir ces êtres dont certains sont sous l'eau au niveau de Gaïa même voilà ensuite voilà alors il y a d'autres êtres liés à l'eau dont on va parler donc on va voir ah mince alors ça s'ouvre mais ça s'ouvre pas bon je vais essayer de faire avec quand même voilà on va quand même voir je ne sais pas si je peux le mettre en plein écran enfin bref on voit quand même on voit quand même à ce qu'il en est donc ça c'est c'est un être qui qui est apparu on verra son histoire tout à l'heure bon quoique je peux déjà la passer donc c'est la source de ces de ces représentations c'est vachta.com donc v-a-s-h-t-a .com donc c'est un peu c'est l'équivalent de David Rousseau de Davian pour pour ceux qui connaissent qui fait aussi des magnifiques représentations et donc cet être a été visualisé en fait c'est un guide aquatique elle a été visualisée dans une grotte de cristal et en termes de fréquence voilà il y a eu des ressentis cristallins à son égard et avec des ambiances de vie bioluminescentes divines et profondes avec des cristaux qui reflètent une belle lumière la lumière du jour pendant la nuit et avec des propres éclats des propres éclats donc une partie 2 en fait n'est pas physique suivant les plans de fréquence de nos 3 émeuils et nos plans de fréquence on peut les voir aussi sous des formes beaucoup plus éthérées et beaucoup moins matériel que ce qui est représenté là donc sous son autre aspect elle ressemble beaucoup plus à un poisson avec de longs nageoires sur la tête des bras les jambes le long de dos comme un poisson japonais en fait qui s'appelle un poisson de chasse japonais qui s'appelle le poisson bêta donc b-e-t-t-a et c'est assez beau et éthéré et elle dit que vous pouvez voir cette forme de densité plus élevée dans la méditation profonde le sommeil ou lorsque vous flottez détendu à la surface de l'eau donc ils n'ont pas d'expression faciale ils ont tous il faut savoir que les êtres les plus évolués comme dit ils n'ont pas forcément le gamme d'expression corporelle faciale que nous on a parce que nous on échange nos émotions et nos énergies de différentes façons mais voilà si on n'a pas ouvert nos canaux sensoriels extra-sensorières on peut échanger le sourire les différentes expressions du visage par exemple avant qu'il y avait cette histoire de comédie entre guillemets pour moi je parle pour moi de masque qui pour moi n'est pas utile mais bon voilà ça n'engage que moi donc par contre ils ont le sourire du coeur ou ils ont le sourire vibral donc en fait on les regarde ils n'ont pas d'expression faciale mais on sait on sent qu'ils rient en nous en notre coeur et on sent ces vibrations de rire et de joie qui émanent de ces êtres donc voilà leur énergie est bien plus révélatrice voilà ce sont des êtres qui nous amènent à l'émerveillement dans l'harmonie énergétique qu'ils incarnent et pour cet être on dirait qu'il y a une connexion entre Sirius et Orion peut-être donc il faut savoir qu'il y a des êtres qui sont des êtres qui peuvent avoir des liens avec différents courants préquentiels de différents courants d'énergie voilà alors il y a d'autres êtres donc on va parler quand même aussi des êtres qui ont rencontré les nomos les dogons pardon attendez je recommence où est-ce que j'ai mis ça voilà voilà donc ça j'arrive pas à faire de zoom bon on va laisser comme ça donc ça c'est des êtres qui sont représentés ainsi ce sont des êtres amphibiens qui ont été en contact avec le peuple africain des dogons de même que d'autres êtres extraterrestres également du secteur de Sirius donc il y a Sirius donc j'ai fait j'ai fait une émission sur Sirius il y a Sirius A Sirius B Sirius C et puis il y a également tout un système planétaire dont on dit voilà dont on peut dire qui est très vaste avec beaucoup de beaucoup d'êtres qui habitent dans ce secteur et donc ces êtres qui ont été dessinés de cette façon représentés dans cette façon donc on voit bien c'est vraiment des êtres poissons avec voilà des sortes de membres mais comme des poissons mais humanoïdes et bien ont rencontré en fait les dogons et les ont enseignés de cosmologie et également de de tout ce qui est lié aux constellations etc donc les dogons ils avaient ils savaient avant qu'on la découvre qu'il y avait Cirrus A Cirrus B Cirrus C parce qu'au départ on avait découvert Cirrus A puis Cirrus B puis Cirrus C donc ils étaient déjà au courant de tout ça suite à leurs interactions avec en fait ces êtres là donc je vous invite à aller sur Réveillum dans le dossier que j'ai fait donc c'est sur la droite dans le bandeau à droite vous descendez vous descendez à un moment donné vous avez des dossiers phares et dans les dossiers phares il y a les dossiers il y a un dossier phare sur les extraterrestres et les galactiques vous allez retrouver ces articles sur les êtres aquafariens et aquatiques donc là vous aurez l'histoire des dogons plus en détail ça vous sera expliqué vraiment de façon beaucoup plus détaillée ce qui n'est pas le but de cette émission le but c'est vraiment de prendre connaissance avec ces êtres avec leurs fréquences avec le fait qu'ils existent et voilà qu'ils ont une présence sur Terre et qui est même très ancienne donc des centaines de milliers d'années et en intra-Terre également en Atlantide et dans la civilisation ancienne donc voilà comment comment les comment il a été représenté par un artiste japonais ces êtres les nomos donc voilà ils ont été représentés comme ça comme des êtres poissons pas très grands on me dit on me dit qu'ils ne sont pas très grands voilà je les sens peut-être du début la cinquième ou la quatrième dimension dans ces eaux-là en tout cas pour ceux qui ont interagi avec moi et pareil donc des êtres calmes beaucoup de calme j'ai ressenti en général au niveau des êtres aquatiques même si bien sûr il y a ces fréquences-là aussi au niveau d'autres êtres bien entendu voilà donc ensuite ensuite on va passer je vais juste remontrer quand même je n'ai pas montré ce slide-là qui me paraît intéressant quand même concernant l'être aquatique dont on parlait Corégood donc là on voit tout on voit vraiment en détail on voit en détail également les mains donc qui sont des mains palmées donc on voit là qu'il y a le début des épaules ici qui continue avec en fait le bas du corps qui est celui-ci donc c'est là où il dit qu'il y avait trois de ces êtres qui étaient suspendus dans des cylindres d'eau et donc que l'eau était contenue dans un son force cylindrique et que la station scannait tous les êtres et en fonction de leurs besoins biologiques donc ça c'était dans le cadre d'une réunion bien spécifique de la Superfédération Galactique voilà donc là on a un être qui est un être requin je ne sais pas si j'arrive à me mettre plus grand bon sinon c'est pas grave on voit déjà voilà comme ça on voit peut-être un peu mieux donc ça c'est une représentation d'être à la Randy Randy Kramers dans l'épisode j'arrive pas trop à voir je vais vous le dire attendez c'est la saison 15 il me semble enfin c'est la toute nouvelle saison que je suis en train de poster qui sera postée en intégralité tout ce qui concerne Randy Kramers ce sera posté sur Veilum et donc ce sera tous les samedis donc notamment il y en a eu un hier qui concernait en fait Mars donc la vie sur Mars et le programme spatial se crée également à ce sujet donc Randy Kramers définit des êtres qui a rencontrés des êtres céphalopodes il définit les êtres aquatiques et des êtres requins conscients avec deux tentacules comme des bras une grande bouche etc alors il dit voilà ils ne sont pas végétariens mais ils ne voient pas en les hommes un repas ce sont des êtres conscients également qui vivent dans l'eau voilà je bois juste un petit coup parce que j'ai la gorge sèche voilà donc il y a plus de détails dans l'épisode qui sera trop retranscrit ensuite donc on peut parler également donc là il y a une autre représentation que je n'avais pas montré voilà c'est des fameux êtres avec les les aiguilles donc on voit là une représentation du cylindre qui se déplace par antigravité et qui se déplace en fait par la pensée donc c'est très courant qu'ils aient des c'est normal qu'un être parti d'un certain type d'évolution il utilise en fait sa pensée pour interagir avec ses technologies et donc ça leur permet de se déplacer dans des endroits où ils ne pourraient pas aller parce que du fait de leur morphologie ils ne peuvent pas aller dans certains endroits du fait qu'ils sont vraiment liés à l'eau et Emry Smith le dit lui-même qu'il a dû effectuer certaines analyses certaines autopsies dans des scaphandres et dans des salles spécifiques où il y avait de l'eau de mer etc parce que si cet élément n'était pas présent et bien le corps se décomposait de façon très très rapide donc voilà ensuite on va continuer voilà donc ça c'était pour pour le SSP le programme spatial secret maintenant on va voir encore des des êtres qui sont extrêmement intéressants donc voilà alors eux ils sont enfin ils sont tous extraordinaires mais eux j'ai trouvé extraordinaire aussi parce que alors ce sont des êtres qui sont des des êtres qui nous sont antécédents qui sont qui vivaient sur terre en fait il y a des des millions et des millions d'années alors bien sûr ils n'ont plus cette forme là maintenant ce sont des êtres éthériques ce sont des êtres ascensionnés alors Vacheta raconte donc c'est Vacheta qui a fait ces représentations et encore si ça vous intéresse vous pouvez essayer de vous connecter à eux en tout cas moi je ressens leur bienveillance leur amour je les sens très neutres je les sens vraiment je sens qu'ils nous regardent comme s'ils étaient à côté de moi voilà j'adore vraiment extraordinaire ils sont très curieux voilà alors c'est les fréquences qu'on me fait ressentir les fréquences de curiosité sont curieux de nous et donc quand Vacheta a commencé à chercher voilà qui ils étaient au bout de 2-3 jours elle a eu des synchronicités et en fait elle a découvert ces êtres qu'elle a appelé les kunkae donc k-u-n-k-a-e voilà ou kunkae donc voilà c'est des kunkae et donc en fait ce sont les premiers êtres des ce sont les êtres des premiers cycles d'incarnation sur terre bien avant les humains donc vous savez qu'il y avait la pangée donc la pangée c'est quoi c'est une seule terre unifiée qui est émergée et tout autour que des océans et bien ces êtres faisaient partie de cette période là et donc voilà apparemment ces êtres d'après ce que Bajta a ressenti ont pu transformer leur apparence pour au fur et à mesure de leur évolution évoluer donc à la base c'était des êtres entités aquatiques vers des entités plus humanoïdes plus humaines et c'était il y a environ 100 millions d'années et ils ont quitté la planète depuis pour voilà pour aller sur d'autres plans donc en étant des êtres d'énergie ascensionnés donc voilà des êtres extraordinaires extraordinairement avancés qui ont vu le jour sur Terre et il faut savoir que entre parenthèses j'aime bien donner ce type d'informations dans mes conférences parce que ça permet d'enrichir aussi la culture générale il y a eu plusieurs civilisations avancées sur Terre il y a de loin pas eu que l'Atlantide la Lémurie qui sont les deux plus connus ou également l'hyperboré qui est très connu il y a eu également Mu il y a eu également Petralium il y a eu également en Afrique des civilisations avancées etc et certaines ont tellement évolué qu'elles sont allées sur d'autres plans et qu'elles sont sur des plans ascensionnés des plans éthériques etc ou ne sont même plus présentes sur Terre donc il faut savoir que la Terre a donc vu naître des civilisations très avancées qui ont fait des cycles évolutionnaires complets donc ils sont passés différents stades fréquentiaires et qui ont ascensionné sur Terre dans ces cycles là pour devenir très évolués voilà donc je ne sais pas vous me direz après dans le chat ce que vous ressentez si vous le souhaitez donc là on a encore un autre être aquatique alors je ne sais pas si j'arrive à c'est comme ça qu'elle a été dessinée voilà on va laisser comme ça donc ça c'est un être apparemment qui est connecté à Sirius donc cet être aux énergies de Sirius c'est un être aquatique comme vous pouvez le voir et donc je t'ai dit c'est un peu difficile pour moi de communiquer avec son énergie son langage nous semble assez étranger alors voilà c'est aussi peut-être pour ça que moi-même j'ai trouvé les êtres aquafariens et aquatiques qui sont venus vers moi je ne sais pas trouver très parlants entre guillemets parce que leur langage est très différent d'une autre et donc elle dit qu'ils ressentent plus ce cétacé qu'aux humanoïdes et ils s'expriment par des clics des fréquences des écolocations des cliquetis des impulsions électriques etc donc voilà les guides me miment un petit peu à l'oreille certains sons mais je ne saurais les reproduire avec mon instrument humain alors voilà ce sont encore d'autres êtres aquatiques qui existent moi je sens que c'est plus en me connectant en regardant c'est plus un être de type masculin ce que je ressens en plus un être masculin voilà une fréquence originale voilà donc c'est un être très intelligent hum et qui qui n'est pas enthousiaste selon ce qu'elle ressent à parler donc à échanger des paroles selon selon ce ressenti personnel après bon on ne peut pas dire que d'autres ne sont pas ça même d'échanger des choses mais au niveau des pensées verbales verbalisées on va dire mais bon voilà donc ils ont vraiment c'est un autre monde ce sont un autre état d'être avec d'autres perceptions et ce qui nous relie à eux bien sûr c'est c'est le fait qu'on est tous des expressions de père mère source de la création en ce sens que c'est la conscience qui s'explore et qui explore à travers différentes créations différentes planètes différentes galaxies différents univers et on est tous un dans le coeur et tous un dans cette unité de la vie qui s'expanse et qui existe à travers le multivers alors voilà j'ai des petites salutations d'un être alors je vais faire une petite demande voilà donc ensuite on a cet être là alors cet être il n'y a pas beaucoup d'informations tout ce qu'on sait c'est qu'elle est membre d'une race hybride humain-dauphin donc il faut savoir qu'il y a des êtres moi je la sens je la sens plutôt féminine je la sens très joyeuse heureuse heureuse d'être là avec nous alors je ne sais pas si vous ressentez ça heureuse qu'on parle d'elle heureuse qu'on la présente alors il faut savoir que les êtres dit entre guillemets hybride parce que nous-mêmes nous sommes des hybrides parce que nous avons en tant qu'êtres humains des nombreux gènes extraterrestres alors voilà ça ne veut rien dire ça ne veut tout rien dire hybride c'est à dire que c'est vraiment c'est un être comme un autre en fait puisque tous les êtres je veux dire il n'y a pas de distanciation à faire par rapport à ça où il n'y a pas à voir d'ambiguïté ce sont des êtres qui sont créés donc à partir de différents poules différents groupes de différents groupes de gènes et ils servent ensuite à exprimer d'autres expériences pour l'âme donc quand une âme ensuite s'incarne avec un matériel génétique différent qui va avoir d'autres propriétés l'âme va pouvoir expérimenter d'autres choses et elle va pouvoir se connaître différemment donc il y a de très nombreux hybrides qui comportent des gènes humains je vais faire une émission sur Evayum TV sur la chaîne YouTube d'Eveayum mi-février donc j'en ferai la publicité sur YouTube avec Davian donc il y a notamment des êtres qui par exemple ont été abductés et qui ont des enfants avec leurs gènes et donc ça sert à créer des ponts entre espèces entre humains et galactiques des ponts fréquentiels parce que l'ADN c'est aussi des antennes c'est des antennes éthériques il y a des antennes ce sont des captations on peut capter des informations au niveau quantique avec l'ADN et donc ça crée une mixité un échange un lien d'amour de plus entre l'humanité et d'autres êtres extraterrestres alors que nous-mêmes nous comportons déjà des gènes extraterrestres voilà je ne sais pas si vous avez bien senti ces fréquences mais voilà on la salue et merci merci à elle elle s'appelle Conlet donc c'est Q-U-O-N-L-E-T voilà j'en ai un peu j'ai un peu fait le tour alors je regarde si j'ai encore d'autres choses pour vous ouais alors j'ai d'autres choses alors je je vais je vais montrer ça alors est-ce que c'est pas là non voilà alors on parlait on parlait des êtres sirènes alors il faut savoir qu'il y a des êtres aussi qui ont été créés par les Atlantes donc excusez-moi je n'ai pas je n'ai pas extrait les photos donc ce sera ce sera comme ça donc je vais essayer de lui mettre en gros plan donc là on a l'autre être voilà comme ça c'est mieux voilà donc ça c'est l'être qu'on a vu qu'on a vu là on voit sa morphologie avec les 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 nageoires sur le côté les flagelles je ne suis pas spécialiste non plus mais voilà on voit son corps qui est différent avec ici également donc un corps vraiment adapté à l'eau et là on voit donc des photos que j'ai trouvées sur internet alors qui me paraissent alors je ne peux pas bien sûr certifier qu'elles sont authentiques ou pas évidemment alors je vais cliquer dessus voilà donc ça ce sont des corps qui ont été retrouvés échoués sur des des plages sur des rivages donc voilà il y en a je vais on on voit différentes voilà avec vous voyez ces êtres un peu différents aussi donc je peux moi ça me semble assez assez si c'est un fait que c'est bien fait après encore une fois je ne peux pas authentifier que c'est une véritable sirène ou pas mais ça 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 ressemble un peu à du placenta c'est des choses ça peut ressembler un peu à du placenta des choses très visqueuses que l'on retrouve qu'on peut retrouver un peu comme des sortes de matériaux liés aux méduses par exemple voilà alors pour preuve donc là on a une main issue d'une vidéo donc qu'on va passer donc c'est la c'est une sirène des mers qui a été filmée au Groenland par des personnes donc des chercheurs qui étaient sous l'eau dans un sous-marin en train de filmer et filmer et ils ont vu alors ça c'est ce que j'ai extrait de la vidéo donc on la voit là un tout petit peu donc j'ai dû faire image par image pour la voir donc j'ai passé le film plusieurs fois donc vous voyez on voit cet être aquatique qui est là et qui après met sa main là et donc les êtres sont vraiment ça m'a l'air vraiment d'un témoignage tout à fait sincère et crédible et authentique donc voilà on va passer ça voilà donc je regarde la qualité est-ce qu'on peut mettre plus non voilà bon voilà est-ce que est-ce que j'ai partagé le son là vous entendez le son est-ce que vous entendez le son ou pas on entend le son c'est bon ok parce que je ne sais pas qu'il allait partager le son ok non j'inquiète je prends ça attention ça peut ça peut un peu effrayer vous avez vu elle passe à droite là elle passe à droite et voilà et un petit coup de frayeur elle passe à droite donc ici là on la voit elle passe cette entité cette ou sirène elle passe ici et elle pousse sa main là ça c'est au ralenti même voyez même il en a encore peur on voit que la personne en a encore peur donc là on va le revoir je crois donc là ils sont dans le sous-marin avec le scanner avec le radar hop ils passent derrière elles derrière eux vous avez vu comme ça s'en va vite après voilà et après donc ils témoignent on voit qu'ils ne sont pas à l'aise on voit notamment ce monsieur il a l'air encore très 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 effrayé et on voit on vous avait vu après à la fin ça part donc je ne sais pas si là je crois qu'il y a un zoom vous avez vu l'invité ça près avec sa part il est encore tout jaune blanc je ne sais pas donc voilà donc ça je voulais vous le montrer j'ai trouvé ça très intéressant donc là on a vraiment la preuve sous nos yeux que ces êtres existent existent vraiment voilà donc on en a fini alors je vérifie juste si j'ai tout dit ah non il y a encore une chose que je voulais dire alors je vais j'ai juste repartagé l'écran je m'excuse j'avais oublié d'en parler voilà et par contre Anatole il va juste falloir que tu me le repasses en live voilà merci alors je vous conseille vraiment vivement de tout coeur je vous conseille de regarder ce film là ça s'appelle La forme de l'eau donc c'est l'histoire d'amour entre en fait un être aquatique qui est trouvé etc qui est caché il y a vraiment de la divulgation qui est cachée à travers ce film là et en fait au final la femme cette femme se rencontre au fur et à mesure je ne vais pas spoiler le film mais vous le verrez si vous regardez à la fin elle se rend compte en fait qu'elle a des liens avec cet être et qu'il y a plus que l'amour en fait et c'est très bien fait avec des images de synthèse et on voit vraiment on peut vraiment se dire que cet être même si c'est pas une forme exacte si c'est une avançon mais pourrait très bien exister mais sous une forme un peu différente et c'est le cas des êtres des êtres aquatiques aquafariens qui sont sur terre et bien sûr au niveau d'autres sphères Pleiades Sirius et bien d'autres voilà donc la forme de l'eau un film magnifique en plus il y a une très belle musique et c'est très poétique par moment surtout la fin la fin est très poétique donc voilà je voulais partager ça aussi avec vous voilà donc le voyage t'a plu Anatole très bien très bien très bien et c'est vrai que cette vidéo que tu as mis sur la fin est vraiment super parce que c'est bien de pouvoir poser quelque part entre guillemets l'épreuve après c'est vrai que chacun est libre mais cette vidéo est très impressionnante vraiment de cette main qui vient se poser il est vrai que tu as parlé un petit peu tout à l'heure de ces bases en Antarctique on sait très bien justement qu'il est interdit comme le savoir d'explorer l'Antarctique c'est vous pouvez visiter l'Antarctique et d'ailleurs ce n'est réservé qu'à une élite parce que des voyages en Antarctique si vous voulez faire une croisière en Antarctique il faut savoir que c'est entre 10 et 15 000 euros pour deux semaines ce qui est quand même énorme c'est pas tout le monde qui a le moyen de le faire qui plus est vous restez sur un navire et vous visitez vraiment on va dire la banquise donc vraiment un petit peu les animaux mais explorer l'Antarctique est totalement interdit pourquoi ? on se le demande je me souviens à l'époque où en fait il y avait carrément des vidéos sur internet de personnes tu sais qui sont sur Google Earth et qui viennent un petit peu qui trouvent des choses totalement insolites sur Terre grâce à Google Earth il y avait une vidéo d'un mec qui avait trouvé mais vraiment là vous le voyez c'était très clair en plein milieu de l'Antarctique donc vous êtes à des kilomètres vraiment même parce qu'il y a des bases entre guillemets des bases américaines françaises l'Antarctique c'est un petit peu partagé à travers les grandes puissances et en plein milieu de l'Antarctique vous avez un ovni qu'on voyait vraiment de manière très très claire on voyait vraiment la photo d'un ovni avec carrément un espèce de c'était comme une hélice si tu veux on voyait bien un truc qui était enterré véritablement dans la glace et c'était très impressionnant il faut savoir aussi qu'il y a eu je crois que c'était en 1960 il y a eu une opération américaine qui a été lancée avec toute une force américaine mais puissante 46-47 ouais voilà 46-47 voilà une grande puissance militaire qui a été envoyée en Antarctique pour un peu massacrer des êtres qui habitaient là-bas que sous l'Antarctique vous avez des passages pour l'intra-terre enfin bon l'Antarctique est un endroit très hostile qui plus est qui dit hostile pour l'être humain peut être hostile aussi pour l'homme tel qu'on le connaît bon bien entendu nous avons l'être humain aujourd'hui développé des capacités militaires que ça soit dans l'aviation dans l'aéronautique mais toujours est-il que vraiment les fonds marins c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment encore totalement explorer et je trouve ça assez fabuleux cette vidéo que tu as mis sur la fin parce qu'elle montre bien qu'il se passe des choses et en fait ça fait des grands mystères parce que la vidéo que tu as fait je ne l'avais jamais vue je l'ai vue la photo que tu as mis en fait de cette sirène si on peut dire un petit peu échouée je l'avais déjà vue beaucoup disent que c'est un fake alors après malheureusement dans toutes ces vidéos là et même dans la vidéo que tu as mis ça viendra toujours c'est un fake n'importe quoi mais non on voit bien le mec il a sa caméra il est ainsi il est comme ça on est jamais certain voilà on pourrait vous ramener les crées en chair et en os sur terre c'est un fake voilà c'est un fake le mec il marche sur l'eau le mec il a ressuscité 40 000 morts du Covid-19 non mais c'est un fake c'est une connerie voilà après les fake on peut les voir partout où on veut la spiritualité c'est un fake le développement personnel c'est un fake rayonnance TV c'est un fake c'est un fake voilà j'ai envie de dire non mais j'ai envie de dire que l'anatole est dans disons dans un vaisseau ça ressemble un petit peu au cockpit du du pouton millenial effectivement tu es dans ton vaisseau c'est pas au terre mais moi je suis sur terre voilà non non moi je suis vraiment dans un vaisseau allez croire qui peut prouver derrière moi que c'est pas vraiment un vrai vaisseau non mais ce que je veux dire par là c'est pas peu importe en fait finalement véritablement sa propre vérité c'est la propre vérité du coeur voilà il n'y a que ça qui est vrai véritablement ce que vous avez à l'intérieur de vous ça c'est votre propre vérité après le reste bien entendu il y a des fake sadistes effectivement il y a des choses qui sont fausses il y a des choses qui sont peut-être inventées mais aujourd'hui nous avons quand même des preuves très accablantes d'énormément de choses vous avez vécu toutes ces expériences que ça soit avec les êtres galactiques pour certains que ça soit d'autres avec l'au-delà avec d'autres vous avez votre propre vérité c'est ce qui fait véritablement la beauté véritablement de qui vous êtes et c'est ça le plus important pas la peine d'aller essayer de convertir la terre entière c'est pas la peine chaque être humain doit faire son expérience on n'est pas là pour convertir les gens on est là pour informer des gens vont nous écouter vont se dire tiens voilà pourquoi pas pourquoi pas oui ça peut être intéressant peut-être que effectivement il y a une part de vrai là-dedans peut-être que moi aussi j'ai envie de chercher de mon côté un petit peu une certaine vérité là-dedans on n'est pas là pour convaincre on n'est pas une secte on est des personnes voilà dans le coeur dans le partage que ce soit moi ou Nicolas on est là pour vous faire partager à travers nos chaînes nos connaissances des connaissances avec d'autres invités également et c'est ça justement qui crée qui crée justement un petit peu toute cette communauté j'ai envie de dire qui est ouverte et voilà qui veut aller un petit peu aller de l'avant vers quelque part ce nouveau monde Nicolas de ces êtres quelque part qui vivent un petit peu voilà que ça soit sur Terre enfin sur Terre je vais prendre est-ce que tu penses qu'ils ont carrément des villes ils ont carrément des vraiment tu vois comme on peut voir toi qui connais Star Wars tu vois ce monde un peu gun gun vraiment toute une civilisation de l'intra-Terre je sais que ça existe puisqu'on a des invités là-dessus qui nous en parlent régulièrement mais dans les fonds marins est-ce que tu penses tu vois tu connais ce film Abyss je crois que tu es sorti Abyss voilà Abyss qui est un très très beau film sur le sujet d'ailleurs est-ce que tu penses qu'ils existent voilà vraiment des fonds marins qui n'est pas exploré par l'homme où il y a véritablement une civilisation des villes tu vois quelque part un peuple qui vit en parfaite harmonie alors oui on me dit qu'il y en a il y en a eu du temps de l'Atlantide parce qu'il n'y avait pas que des choses qui existaient à la surface c'est ce qu'on me dit on me dit aussi que ça peut être sur d'autres fréquences donc sur d'autres plans de fréquences on a des fréquences plus élevées ou alors ils ont carrément des dômes d'énergie qui fait qu'on ne les voit pas sur d'autres fréquences des boucliers énergétiques et juste comme ça j'ai connaissance qu'il y a par exemple dans certaines fosses très profondes des fosses océaniques qui ne sont pas ou pas explorées à ma connaissance ou en tout cas si c'est fait c'est fait en secret parce que les sous-marins ne vont pas jusqu'à de telles profondeurs donc notamment dans la fosse du Japon difficilement dans la fosse du Japon par exemple à 10 000 mètres ou qui va jusqu'à 11 000 mètres il me semble eh bien il y a des bases je crois notamment deux bases arcturiennes ou en tout cas il y a des arcturiennes peut-être d'autres êtres aussi après je ne dis pas non plus que c'est sur le plan sur ce plan là les arcturiens sont très élevés en fréquence donc c'est peut-être aussi dans des fréquences plus élevées mais en tout cas oui il y a des choses qui existent il y a des choses qui sont invisibles à nos yeux et qui sont bien présentes sur Terre et qui nous accompagnent aussi ce sont des êtres qui nous accompagnent dans l'élévation vibratoire de la Terre comme on l'a vu même des êtres qui ont fait le sacrifice d'être très 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 élevés et qui ont fait voilà sacrifice de prendre un corps 3D comme les baleines ou les dauphins pour justement maintenir ces fréquences d'amour sur Terre et des fréquences de lumière et donc eux ils font partie de cela et ils font partie de ceux qui sont aussi incarnés sur Terre donc certaines prennent le vaisseau humain et voilà après comme dit comme ça n'a pas été les interactions que j'ai eues avec eux ce n'était pas des êtres très causants entre guillemets au niveau verbal ils étaient plus là dans la présence dans l'amour dans le service dans la bienveillance donc je n'ai pas plus d'infos que ça à ce sujet par contre oui tout ça existe c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur des pêcheurs et même si on reprend un petit peu des témoignages dans les années 1900 enfin à l'époque où véritablement il n'y avait pas internet il y avait tout ça où des pêcheurs ont vu des vaisseaux comme ça passer sur leur bateau des lumières énormes je me souviens de ma mère qui suivait quand j'étais plus jeune quand j'avais une vingtaine d'années je ne sais plus de son nom je crois que c'était sur France Inter une émission sur le paranormal si je puis dire qui passait tous les dimanches matin je ne me souviens plus exactement et un homme qui avait expliqué qu'en Bretagne il avait vu un vaisseau sortir de la mer qui faisait la taille quasiment de trois terrains de football donc quand il a été voir les gendarmes il a été passer son témoignage trois jours après il y avait deux personnes chez lui certainement du gouvernement qui lui avait dit vous fermez votre gueule et vous ne dites rien donc voilà donc on sent bien si tu veux effectivement on sait très bien que sous la mer la mer est tellement vaste je veux dire ça recouvre la plus grande partie de la planète on imagine bien qu'il s'y passe des choses et c'était très intéressant ce que tu disais au début de l'émission sur les soucoupes volantes un peu nazies vous pouvez trouver des photos sur internet sur ces photos un petit peu de soucoupes nazies qui ont été récupérées par le gouvernement américain il faut savoir quand même qu'il y a notamment il y avait un comment il s'appelle déjà Werber je ne me souviens plus exactement Bron 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 qui était un un soldat de la SS qui a été récupéré par l'armée américaine il se trouve que quand même c'est celui qui était c'est un des inventeurs des fusées V2 vous savez ces missiles anti-balistiques dont des missiles qui partent du sol et qui vont exploser un peu plus loin et qui a été récupéré par le FBI et par la CIA donc après la guerre qui est quand même à l'origine d'innombrables crimes envers le peuple juif et toutes les personnes qui se sont fait capturer sous son commandement et sous quelque part ce qui ces projets des milliers enfin des milliers de personnes sont mortes il a été récupéré par les américains et c'est lui qui à l'origine un petit peu des missiles anti-balistiques que nous avons aujourd'hui donc on veut bien aller croire si vous voulez que quelque part des gens qui avaient du pouvoir des ingénieurs des scientifiques etc à l'époque du nazisme ont été récupérés ou autres pour d'une certaine mesure servir si vous voulez quelque part les Etats-Unis ou autres il faut quand même savoir que pendant la guerre froide que ce soit les nazis ou les russes avaient un programme spatio très important en l'espace de 10-20 ans des personnes qui n'avaient aucune notion de tout ça se sont retrouvées avec des connaissances ahurissantes et se sont amusées d'une certaine mesure si on peut dire à balancer tout ça très rapidement dans leur programme ce qui est bien hommage d'ailleurs que justement toutes ces connaissances n'aient pas servies dans le bien elles servent toujours quelque part dans le mal que ce soit un petit peu d'un point de vue gouvernemental alors que dans des mains de personnes qui auraient été dans le cœur seraient servies d'une autre manière je dirais que tout n'est pas à jeter non plus on dit souvent Nicolas que justement tout ce qui est un petit peu de technologie nouvelle puisqu'on voit bien si on prend de nos grands-parents qui vivaient d'une manière comme assez austère si je puis dire et puis aujourd'hui toute cette technologie quelque part dans nos maisons dans notre vie courante on nous a souvent dit que c'était un petit peu des extraterrestres l'intra-terre peu importe qui nous amenait cette technologie est-ce que tu penses que cette évolution entre guillemets technologique va durer avec le temps oui oui évidemment mais par contre il y a différentes écueils à passer il y a différentes choses vraiment à faire à être très prudents dans ce sujet-là pourquoi ? parce qu'il a été observé par justement les êtres galactiques etc que lorsqu'il y avait une différence en termes de capacité de niveau de technologie et par rapport au niveau de compréhension spirituelle dans une civilisation il y avait des chances que la civilisation s'auto-détruise ne perdure pas dans le temps et ne soit pas pérenne pourquoi ? parce que c'était des êtres en fait ils ont observé des êtres sur des planètes qui étaient de plus en plus il y a des technologies de plus en plus puissantes de plus en plus performantes mais qui n'avaient pas la capacité la sagesse spirituelle pour les utiliser et finalement qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé ils ont commencé à faire la guerre clan contre clan ou groupe contre groupe et puis ils ont bousillé leur civilisation leur civilisation a été réduite à néant donc il y a vraiment beaucoup de choses à ce sujet-là et pour moi ce qu'on doit viser c'est en priorité le développement spirituel et quand on développe une technologie c'est toujours dans le sens à quoi elle va nous servir nous vraiment en tant qu'être spirituel mais en tout cas faire attention que les technologies ne remplacent pas justement nos capacités innées de la conscience parce que nous avons tout ce qu'il faut au niveau de notre corps par exemple quand on entend parler des choses du type on va mettre une puce dans le cerveau pour après connecter à internet et puis téléphoner aux gens je ne sais pas quoi mais ça c'est la télépathie mais on a ces capacités innées donc on n'a pas besoin de toutes ces technologies de matière on a juste besoin de la conscience on a besoin de travailler sur soi on a besoin d'activer notre ADN c'est ce que moi j'ai fait et si je n'avais pas fait je n'aurais pas pu échanger quoi que ce soit avec les dauphins déjà si je ne l'avais pas cru premièrement et après ce sont des capacités qui pour l'instant sont faibles je ne me cache pas en me concernant mais mes enfants sont plus doués que moi pour ça par exemple il y a d'autres êtres sur Terre qui sont bien plus doués que moi il y a des Tibétains etc je n'ai pas spécialement essayé de développer ça je l'ai développé juste par l'élévation de la conscience et par le fait que j'ai été en interaction avec les êtres galactiques mais voilà on n'a pas besoin de toutes les technologies pour remplacer ce que l'on a en tant qu'être spirituel donc il faut garder dans le cadre du développement spirituel un équilibre entre le spirituel et la technologie et faire très attention c'est ce qu'on me dit faire très très attention à tout ce qui est intelligence artificielle parce qu'il existe même des planètes où l'intelligence artificielle un peu comme ce qu'on connait dans les films de Terminator où les intelligences artificielles ont pris le contrôle de la planète et ont commencé à mettre un esclavage les êtres qui avaient à la base construit ces technologies et puis finalement ces êtres là ont carrément été détruits par leur technologie donc attention attention avec les technologies ce qu'il faut ce qu'il faut développer en priorité c'est vraiment le côté spirituel le côté de la conscience le côté l'unité de la vie l'amour c'est beaucoup plus important que la technologie et d'ailleurs on peut très bien guérir en conscience on peut faire la même chose que ce que fait un lit médical par exemple dans une certaine mesure après ce sont des aides ça va nous aider les lits médicaux mais si on développe vraiment notre conscience au maximum qu'on active notre ADN il peut y avoir des technologies justement pour nous aider à activer notre ADN mais pour nous servir dans ce qu'on est déjà et bien on peut avoir des guérisons miraculeuses des guérisons très importantes sans utiliser la technologie parce que imaginons que maintenant tout le monde on a accès à ces lits médicaux donc ça veut dire que voilà on fait n'importe quoi au niveau karmique on va créer du karma etc sachant que de toute façon je m'en fiche je vais dans les lits je suis régénéré donc j'ai quand même ma vie qui est prolongée je peux vivre 500 ans ou en un autre dans les lits médicaux dans les lits de régénérescence de régénérescence cellulaire ADN etc et je peux avoir tendance à faire le fainéant et pas développer mon côté spirituel donc il faut faire attention à ce type d'écueil à ce type de choses parce que d'autres que nous-mêmes l'ont déjà vécu et c'est pas une bonne voie c'est pas la voie pour créer une civilisation pérenne la voie pour créer une civilisation pérenne c'est la voie de la communion la voie de l'amour la voie de la connexion coeur à coeur avec un autre soi c'est la voie du service d'autrui dans le respect des autres dans ce qu'ils sont en tant qu'être humain ou qu'être galactique peu importe en tant qu'être qui incarne une forme de vie et c'est ça qui est la voie dans laquelle on devrait rechercher est-ce que tu penses que véritablement les atlantes qui avaient justement développé justement cette technologie qui était très importante est-ce que les atlantes d'une certaine mesure on leur a donné à travers le temps justement accès à des technologies qui quelque part qui venaient un petit peu d'ailleurs et qui quelque part à force d'avoir trop de technologies se sont auto-détruits parce que leur pouvoir il y avait une volonté de pouvoir qui finalement les a détruits oui effectivement là on a un cas de figure justement qui est celui de la période de l'Atlante alors effectivement ils avaient des technologies incroyables des technologies cristallines ils pouvaient voyager aussi ils ont il faut savoir qu'ils ont à ma connaissance ils ont des colonies ailleurs c'est à dire qu'il y a des colonies Atlantes enfin d'autres groupes extraterrestres galactiques sur d'autres planètes et ils ont cette capacité de voyager dans l'espace ils avaient des capacités énormes ils avaient un côté aussi spirituel très développé mais il y a il y a quand même un groupe qu'on appelle les fils de Bélial il y avait deux groupes essentiellement ceux de la loi 1 la loi de Ra et il y avait ceux des fils de Bélial qui eux ont commencé justement à aller vers ce pouvoir sur les autres et avec leur technologie d'hybridation ils ont commencé à créer des formes de vie des formes de vie dépréciées justement pour faire les bâches tâches sur les travaux pour s'en servir entre guillemets de main d'oeuvre ou choses comme ça les chimères en fait aussi ça c'était à la fin dans les périodes vraiment ils ont créé des chimères des mélanges entre les hommes les animaux etc et voilà bon même si ça fait partie des choses qui ont été explorées mais en tout cas ils sont allés vers des choses qui n'étaient pas alignées avec l'amour avec le chemin de la lumière et ils en sont arrivés à vouloir le pouvoir sur les autres colonies à utiliser justement des technologies qui étaient des technologies spirituelles des technologies qui apportaient le bien-être à leur communauté et à leur civilisation pour petit à petit les utiliser comme armes de guerre et quand ils ont commencé à faire ça et bien ils se sont pris le retour de bâton entre guillemets c'est que ces technologies se sont retournées contre eux et il y a eu notamment la deuxième lune de la Terre qui était une lune cristalline qui s'est crachée sur Terre et qui a créé en fait une explosion équivalent à des millions de fois Hiroshima et ça a été la fin d'une des périodes atlantes donc c'est pour ça là on a un exemple flagrant attention avec les technologies plus on a des technologies puissantes plus on doit avoir la sagesse et le niveau spirituel pour les utiliser les mettre en oeuvre pour le bien de tous et dans l'harmonie de tous donc voilà effectivement là on a un exemple flagrant et cet exemple ce qu'on me dit va nous servir nous en tant qu'être humain à ne pas retomber dans le même type d'expérience le même type d'écueil parce qu'il y a cette énergie atlante qui va être présente dans le nouveau monde au niveau de la nouvelle Terre et eux ils vont justement nous servir de guide à ce sujet et nous dire attends là au niveau de ta technologie c'est pas 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 donc ils vont nous guider en ce sens dans pour créer des choses pérennes par rapport à la puissance des technologies je pense qu'il y aura une montée en puissance au niveau des technologies qui se fera progressivement plus on deviendra sages et spirituels plus nos technologies vont avancer etc donc en tout cas il faudrait être très très vigilant à ce sujet merci alors Giovanni demande y a-t-il chez eux le masculin et le féminin alors mon ressenti c'est que oui mon ressenti c'est qu'il y a le masculin et le féminin après j'ai pas énormément d'informations sur les êtres aquatiques au niveau de la reproduction je pense que c'est des reproductions naturelles voilà tout simplement mais en tout cas il y a le féminin le masculin mais c'est comme plus on évolue plus le féminin il est équilibré avec le masculin jusqu'à avoir une sorte d'androgénie à plus ou moins différents égards donc je sais pas si vous avez ressenti sur les représentations certains êtres on les sentait plus masculins certains êtres plus féminins donc il y a effectivement ces polarités qui sont présentes et de toute façon qui demandent aussi à être équilibrés pour pouvoir continuer d'ascensionner ce qu'on me dit c'est qu'il y a des êtres effectivement où on ressent qu'il y a un équilibre féminin masculin plus intriqué mais qui sont plus avancés au niveau de leur dans les dimensions supérieures sont plus avancés sur le chemin spirituel voilà on me demande comment Nelly qui me demande comment entrer en contact avec ces êtres alors déjà c'est une question de résonance donc c'est une question de résonance du coeur la première rencontre se fait toujours dans le coeur et ça se fait aussi à travers les systèmes de croyances moi j'ai commencé à rencontrer des êtres extraterrestres et galactiques où intérieurement en moi j'avais la conviction profonde que même s'ils n'existaient pas ils existaient c'était comme c'était devenu à la suite de mes recherches une évidence j'y croyais dur comme fer et n'importe qui aurait pu me dire non mais tu fabules etc écoute moi je le ressens moi je le crois en moi donc ça c'est la première étape la deuxième étape c'est avoir une reliance coeur à coeur avec eux et après il y a des résonances fréquentielles aussi qui se font donc plus vous allez avoir des fréquences plus vous allez être dans dans l'instant présent dans des fréquences joyeuses légères etc vous allez attirer des êtres qui seront aussi dans ces fréquences là alors pour les rencontrer si vous allez aller vers le mental vers la supplique s'il te plaît rencontre moi etc ça va pas marcher par contre si vous vous avez conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes un être spirituel sur son chemin de reconnexion à la source et qui est aussi une des expressions de la vie tout comme eux le sont et que vous vous mettez quelque part sur un pied d'égalité même si eux bien sûr ont des capacités psychiques télépathiques etc peu importe on les aura aussi on les avait déjà dans le passé quand on avait 12 brins d'ADN on les aura de nouveau dans le futur en tout cas si vous vous mettez sur un plan de l'amour un plan de lumière d'égal à égal alors là vous avez beaucoup plus de chances de les rencontrer et tout simplement en faisant une demande en faisant une demande et en restant ouvert en faisant une demande dans son soi supérieur ben voilà c'est sur mon chemin je ressens que j'aime ces êtres je ressens une résonance du coeur avec eux j'aimerais les rencontrer et puis voilà mais après sans non plus faire une fixation sur ça parce que ils recherchent des êtres qui sont plus dans le coeur plutôt que dans le mental Céline qui demande sont-ils encore tous habitants des mers terrestres et comment gèrent-ils la pression en profondeur merci alors ça j'ai pas vraiment idée de comment ils gèrent la pression en profondeur bon ils ont ce qu'on me dit c'est qu'ils ont un corps qui est vraiment adapté à l'élément de l'eau alors ils ont aussi il faut savoir qu'ils ont aussi des véhicules sous-marins qu'ils peuvent utiliser etc ils ont des bases sous-marines comme on l'a dit donc qui sont ce qu'ils sont j'ai pas énormément d'informations sur ça au niveau de ce point précis tout ce que je peux dire c'est que leur physionomie leur morphologie est vraiment adaptée à l'élément de l'eau dans une certaine mesure après pour vous dire voilà tel être évolue à telle profondeur etc je ne saurais pas vous dire d'accord Claudette te demande comment tu as fait pour l'activation de la conscience avec eux en fait ça s'est fait petit à petit progressivement donc d'abord en fait c'était un programme de mon soi supérieur c'est mon soi supérieur c'était ma mission de vie c'était ma mission d'âme et mon soi supérieur avait organisé en fait toute une préparation et une montée en connaissance entre guillemets ou voilà dans le fait que j'ai lu beaucoup de channels avant d'y rencontrer beaucoup de channels j'ai lu beaucoup de choses du style de David Ike des choses comme ça qui ont élargi ma conscience et c'est à partir du moment où j'ai eu la conscience suffisamment élargie que j'ai commencé à faire des rêves des rêves préparatoires il faut savoir que par exemple Corégoode quand il est allé voilà sur Jupiter au niveau de Saturne pardon même ailleurs Mars aussi etc donc ils ont des on a des rêves qui sont induits par des technologies qu'ils ont peuvent nous induire des rêves dans des états de conscience modifiés et donc j'ai commencé par avoir des rêves préparatoires où je voyais des êtres où c'était des sortes de rêves semi-lucides où j'avais une certaine latitude dans ces rêves où je savais que j'étais dans des sortes de lieux de convivialité je savais qu'il y avait des êtres masculins à ma gauche mais je ne savais pas qui c'était je ne le voyais pas par contre j'ai vu des êtres féminins main droite quatre êtres féminins et je pouvais et puis c'était en même temps réel donc c'était un rêve lucide donc ils ont également ce type de technologie ils peuvent nous aider aussi ça peut venir bien sûr aussi du soi supérieur à ce niveau-là donc c'est petit à petit que ça se fait et c'est pas à pas et ils vont vraiment aller vers les êtres qui sont prêts quand ils sont voilà leur but c'est pas de faire peur je parle des êtres bienveillants et lumineux leur but c'est pas du tout de faire peur aux autres c'est c'est d'aller vers les personnes qui sont prêts au contact et notamment qui ont cette mission d'incarnation donc c'est vraiment aussi lié à cela après pour entrer en contact certains peuvent les voir en visualisation certains peuvent les ressentir certains peuvent les entendre voilà c'est vraiment variable d'autres vont dans les vaisseaux moi je suis déjà allé dans des vaisseaux c'était dans des au niveau des projections astrales c'était guidé par eux voilà des choses comme ça en fait alors est-ce que les tortues les orques je veux dire peuvent directement communiquer avec eux un peu comme on peut voir si tu veux dans le film Aquaman est-ce qu'ils ont véritablement cette capacité à pouvoir communiquer avec eux vraiment totalement comme certains peuvent le faire sur terre avec les chiens ou les chats alors oui effectivement ils sont très télépathes donc déjà premièrement les êtres galactiques aquafariens ou intra-terre aquafariens m'assure sont multi-télépathes ils sont très évolués ce sont des êtres très anciens qui ont une longue évolution derrière eux donc ils sont multi-télépathes ils ont différentes manières de communiquer en télépathie en présence ils ont aussi eux-mêmes des technologies de projection de présence ils peuvent aller dans différents plans etc. et ils peuvent aussi communiquer avec tout être les animaux avec les plantes avec la nature il faut savoir que par exemple les pléiadiens n'avaient parlé qu'ils avaient lorsqu'ils étaient venus pour certaines missions sur terre ils avaient eu un contact spécifique avec les dauphins parce que les dauphins ce sont parmi les créatures qui ont gardé un niveau d'évolution très très élevé et qui sont capables d'interactions télépathiques très puissantes donc voilà par contre les tortues je ne sais pas spécialement mais je pense qu'on peut communiquer en télépathie avec les tortues moi j'arrive enfin ma fille moi j'y arrive un petit peu mais ma fille arrive beaucoup mieux elle communique avec des chevaux elle communique avec des poneys elle communique avec des chiens elle communique avec des lapins on peut communiquer avec tous les animaux en fait en télépathie voilà alors moi je ne sais pas j'avais une question Anatole je ne sais pas s'il y a eu des témoignages à ce sujet là est-ce qu'il y a des personnes en fait qui ont ressenti ces êtres par rapport aux images par rapport aux représentations oui il y en avait effectivement pendant la conférence Nicolas des personnes oui qui disaient qu'effectivement ils avaient ils avaient ressenti beaucoup de personnes qui sont très proches également de l'eau beaucoup de gens sont très proches de la mer tu vois déjà des interactions très proches qui ont besoin de vivre près de l'océan comme si d'une certaine manière quelque part ils connaissaient déjà ces êtres voilà on sent une interaction par rapport à ça des gens ont vraiment ce besoin de vivre près de l'eau je pense que cela comprend aussi d'une certaine mesure quelque part un petit peu tout ce qui est oui on peut dire d'une certaine reliance aquatique ou autre j'imagine ouais alors je vais vous donner un truc que moi j'utilise alors après bon ça marche avec moi parce que voilà j'ai ces connexions j'ai déjà ces interactions donc c'est pour ça que j'ai des facilités et puis qu'on m'aide aussi beaucoup à me connecter pour justement que je puisse en témoigner aussi après évidemment et partager ces reliances et partager les interactions que j'ai avec ces êtres galactiques et vous allez vous prenez une représentation par exemple une de celles qu'on a vue ou alors vous allez sur le site de Vajta ou il y a d'autres sites le site de Davian vous vous mettez vraiment bien dans le coeur vous respirez vous faites une meditation du silence etc alors ça demande déjà justement d'avoir passé le cap de la peur et donc voilà vous vous mettez dans le silence du mental etc et vous imaginez être en face de cet être en face de cette image qu'il y aura le coeur et vous par exemple vous essayez de saluer cet être vous le saluez vous le voyez vous le mettez dans le coeur vous dites bonjour comme si vous lui parliez moi c'est comme ça c'est comme ça que j'ai pu connecter par exemple avec d'autres êtres aussi en leur parlant en parlant à leur représentation et puis eux ils l'entendent ils le savent parce qu'ils sont omni-télépathes etc et donc ça ne veut pas dire qu'ils vont venir vers vous immédiatement ça dépend des personnes en fait c'est comme ils vont le ressentir mais peut-être qu'ils vont vous faire ressentir une présence peut-être qu'ils vont vous envoyer une visualisation un sourire une salutation etc et puis petit à petit comme ça vous allez pouvoir faire connaissance avec eux et puis voilà nouer des liens après qui seront de plus en plus importants alors après c'est pas non plus parce que vous êtes en face d'un être spécifique que ce sera le même être qui va répondre par contre lui il va avoir la formation et peut-être qu'il va passer la formation justement à vos guides qui peuvent être des êtres aquatiques par exemple qui vont venir vers vous ce qu'on peut dire ce qui est intéressant par exemple pour demander à son soi supérieur voilà je demande à rentrer en connexion avec les êtres intra-terre les êtres des étoiles dont j'ai besoin à cet instant pour mon évolution dans l'amour dans la paix voilà ce genre de formule et après vous rentrez en méditation et vous visualisez les images que vous avez préalablement regardées préalablement vues peut-être que ça n'a pas marché la première fois mais si vous persistez etc ou peut-être si vous essayez si on vous fait ressentir par exemple que vous n'êtes pas prêt c'est peut-être aussi ça peut être le cas vous réessayez je ne sais pas quelques semaines après ou quelques mois après peut-être que là ça va marcher et petit à petit vous allez pouvoir lier des liens avec ces êtres voilà merci beaucoup Nicolas pour cette belle conférence sur les aquafariens sur ces êtres aquatiques en tous les cas merci beaucoup comme d'habitude super conférence merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir je vous rappelle que pour demain vous pouvez me retrouver avec quelqu'un que tu connais bien Nicolas avec Philippe David Steller donc qui est donc terrestre thérapeute et donc médium et canal qui viendra nous faire une conférence s'alléger du poids du passé pour prendre son envol plus de zones d'ombre dans la lumière dans cette conférence nous verrons que le processus d'ascension irrésistible que notre âme souhaite ne peut se vivre que dans la transmutation des blessures et des entraves du passé et dans l'accueil de la nouveauté en toute liberté voilà merci à vous tous très très heureux de vous avoir encore une fois accueilli puis fait cette conférence tous ensemble merci Nicolas également c'est vrai que Nicolas avec grand plaisir de parler justement du programme spatial secret toutes ces connaissances je pense que ça serait très intéressant de pouvoir un petit peu aller explorer un petit peu ce que entre guillemets l'être humain quelque part connaît je pense qu'il y aurait une grande attraction par rapport à ça je pense que on y viendra très prochainement merci à vous tous très 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 belle soirée très très bon très bonne vacances pour ceux qui sont en vacances et puis très belle semaine pour ceux qui reprennent le travail je vous embrasse tous bien fort et je vous dis tous à très bientôt merci à vous tous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.